Allo, est-ce que notre autoriste peut faire avec nous ? Bonjour Minkrat, oui je suis là. Désolé, je n'entendais pas très bien tes derniers mots, donc je ne sais pas si tu peux répéter. D'accord, c'est bon maintenant ? Oui c'est mieux, c'est beaucoup. Monsieur Ulrich Sausson ? Oui je suis là. D'accord, et Monsieur Sausson ? Allo, bonjour à tous. Je vais démarrer et je souhaiterais que chacun des invités se présente et que nous allons démarrer avec Monsieur Ulrich Sausson. Super. Bonjour à tous, je suis Ulrich Sausson, je suis entrepreneur, je suis fondateur de la start-up d'Otan et je suis aussi ingénieurier manager à Orbix qui est une start-up de la Silicon Valley. en gros c'est une solution qui permet aux entreprises d'avoir des analytiques et des outils qui leur permettent de faire grandir leur communauté. j'ai rejoint cette entreprise il y a un peu plus d'un an, un an de moi je pense, j'étais employé numéro 4, maintenant on est plus de 50 employés je pense. En fait c'est ma première expérience d'employé, c'est une expérience très intéressante. J'habite à Paris, même si c'est une entreprise de la Silicon Valley et tout, j'arrive à travailler avec eux à distance. Donc voilà un peu. D'accord, merci pour votre présentation. Nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur Boris Tussard pour sa présentation. D'accord, merci Mikret. Je voudrais d'abord commencer par remercier Piton Bénin de me recevoir, c'est un grand honneur pour moi. Et je voudrais saluer tous les participants bien évidemment à cette session, saluer Ebriche et Chadai qui sont co-invités si je ne me trompe pas. Rapidement moi c'est Boris Tussard, je suis ingénieur informatique et je préfère garder ça comme ça parce que j'ai une expérience assez variée. J'ai un background de software engineer mais je n'ai pratiquement jamais exercé principalement en tant que software engineer. J'ai travaillé six ans je pense dans l'environnement de MTN Bénin à diverses fonctions. D'abord comme storage and backup engineer, ensuite comme solution architecte. Et depuis deux ans, un peu moins de deux ans, j'ai rejoint Facebook à Londres. Et à côté de ces expériences là, j'ai aussi pas mal d'expériences de freelancer. Donc j'ai travaillé un peu comme freelancer. Côté software engineering cette fois-ci, lors de mes années MTN, je vais dire. Donc c'est à peu près ça pour moi. D'accord, merci pour votre présentation. Au tour de Monsieur Shada Yali. Merci. Ok. Bonjour à tous. Merci. Moi c'est Shada Yali. Je suis un passionné de la tech, un background informaticien académiquement. Aujourd'hui, j'exerce en tant qu'analyste architecte logiciel pardon. Au quotidien, je dirige une équipe de 35 développeurs à côté de nous. Et on essaie d'apporter des innovations dans la sous-région ouest-africaine essentiellement. À côté de ça, je suis un aventurier en termes d'entrepreneuriat. J'ai quelques entreprises et je m'associe beaucoup avec beaucoup de gens. Et on essaie de fournir des solutions tech qui vont changer le visage continent. Voilà. Et parallèlement, moi je suis à Figurosec. D'accord. Merci beaucoup pour vos diverses présentations. Alors, M. Ulrich, quel est votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel? En fait, ça a commencé en 2006. Ouais, je pense. J'ai travaillé comme freelancer consultant pour des entreprises un peu partout dans le monde. J'ai commencé en faisant de la traduction en fait. Et ensuite, j'ai remarqué que mes clients avaient besoin de sites web et j'ai appris à faire des sites web. J'ai commencé à les faire. Ensuite, j'ai remarqué qu'en programmant, à part les sites web, il y avait autre chose qu'on pouvait faire, notamment des applications web, mobiles, etc. Et j'ai commencé à le faire et tout. Et ensuite, j'ai arrêté de travailler comme consultant environ en 2013 où j'ai essayé de fonder mes propres entreprises. J'ai rejoint Etrilabs en tant que CTO et VP Engineering. J'ai eu une entreprise qui a un peu bien marché et que j'ai revendu à une firme américaine en 2016. Et voilà, j'ai continué à Etrilabs et tout. Et voilà, donc en 2020, je me suis rendu compte que mon travail à Etrilabs était pratiquement terminé dans le sens où il y avait pas mal de personnes compétentes qui arrivaient à avancer sans que j'apporte grand chose. Donc, j'ai décidé de chercher quelque chose à faire. J'ai passé une bonne partie de 2000 vers juste essayer plusieurs trucs. C'est là que j'ai fondé Bautemple ou plutôt la dernière version de Bautemple qui est un outil de création de sites web, un peu par hasard parce que je bloguais et tout. Et ensuite, je suis venu à Paris juste pour avoir une nouvelle expérience et tout. Ça s'est passé très vite. Et ensuite, en février 2021, j'ai rencontré le fondateur de CTO de Orbit, qui habite à Paris aussi. Donc, en fait, c'est une entreprise où on est un peu partout dans le monde. Il y a pas mal de développeurs au Bénin. Peut-être que je vous en parlerai tout à l'heure. Et j'ai trouvé l'entreprise très intéressante, l'opportunité intéressante aussi parce que je serai l'un des premiers à avoir rejoint l'entreprise. C'est l'entreprise de la Silicon Valley qui, juste aujourd'hui, a levé 20 millions de dollars, une entreprise qui vaut près de 100 millions de dollars. Donc, rejoindre ça en étant le quatrième, c'était quand même quelque chose de cool. Je me suis dit, OK, pourquoi pas? Je vais pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce que j'ai essayé juste là au Bénin et tout. Voilà, donc j'ai rejoint l'entreprise en tant que software engineer parce que j'aime coder et tout. Et après quelques mois, je me suis rendu compte que c'est vrai, j'aimais coder. J'étais l'un des développeurs les plus performants et tout. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est pas le code vraiment. C'est pas vraiment ce qui m'a intéressé. C'est plutôt résoudre des solutions pour des clients et tout le reste. Et j'ai commencé plus à travailler sur, OK, comment on organise l'équipe, comment on a une bonne culture d'entreprise et tout le reste. Et ensuite, donc après quelques mois, j'ai pris le rôle d'ingénieur et manager. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la personne qui se charge d'organiser l'équipe, de faire grandir l'équipe, de s'assurer que tout marche bien, qu'on atteint les objectifs, ce genre de choses. Donc, je pense qu'en ce moment, c'était en août, je pense. Et donc là, je pense qu'on était peut-être huit ingénieurs et tout. Donc, ma mission était de faire grandir l'équipe. J'ai embauché un autre ingénieur et manager. Maintenant, il y en a quatre qui viennent, deux autres qui viennent de commencer la semaine, enfin cette semaine, au début de cette semaine. Et actuellement, l'équipe a, je pense, 25 ingénieurs. Et l'entreprise même a plus de 50 personnes. Il y a des gens qui rejoignent chaque semaine, pratiquement au moins une ou deux personnes chaque semaine. Donc, on grandit vite. Et voilà un peu mon parcours juste là. D'accord. Merci beaucoup pour ce partage sur votre parcours professionnel. Alors, Monsieur Shada Ali, pouvez-vous nous partager votre parcours professionnel, s'il vous plaît? D'accord. Merci. Moi, je suis sorti d'université en Roumane. J'ai commencé mon parcours professionnel, je vais dire, effectivement, à partir de 2014. C'est beaucoup plus récent. Je pense que je finissais, je n'avais pas encore eu mon diplôme, mes cours alignables. Quand j'ai monté une première entreprise qui s'appelait LIT, qui veut dire agent dans ma langue maternelle. Et le but de cette boîte, c'était de pouvoir payer sur des sites étrangers avec du mobile money. Alors, je vous explique le contexte. En 2014, à Cotonou, il y avait très peu d'offres de cartes bancaires. Je pense que les offres UBA, ainsi de suite, pré-payées et tout ça, sous Visa, sont venues à partir de 2015, 2016, comme ça. Et donc, à l'époque, il n'y avait que les cartes Chine-Yomua qui se situaient beaucoup sur le marché. Donc, pour resituer le contexte, les cartes Chine-Yomua, c'est les cartes de la sous-région Yomua. Et c'était donc difficile de pouvoir faire des achats en ligne, donc d'avoir une carte pour pouvoir acheter des services en ligne. Et en tant qu'IT, moi, j'achetais beaucoup de cloud et j'avais pas mal de personnes qui également autour de moi achetaient ce genre de service. Et généralement, tu devais commander des cartes dans les tabac en France, puis des gars allaient te ramener ça, ainsi de suite, pour pouvoir faire des achats en ligne. Donc, moi, j'ai monté cette boîte-là en 2014 avec des copains. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir des cartes virtuelles qu'on recharge avec du mobile money. On a fait une petite aventure. On a été shortlisté parmi les pépites de la Frintech. On devait être incubé au niveau de Station F à Paris. On a, malheureusement, l'aventure ne s'est pas passé comme prévu parce que, faute de soutien d'un écosystème financier, on n'a pas réussi à fournir le produit correctement. Parce qu'il fallait avoir un certain nombre de licences, notamment ce qu'on appelle le PCI DSS, qui coûte quand même 20 millions, ainsi de suite. Et donc, voilà, ça, c'était une première aventure que j'ai faite avec une bande de copains. J'ai quitté cette aventure plus tard pour former avec d'autres amis, une boîte qui s'appelle 41DEV, qui fait du service logiciel, qui existe aujourd'hui encore, qui est quand même une équipe d'une douzaine de personnes, qui aujourd'hui fait pas mal de prestations à travers la sous-région. Parallèlement à cette aventure-là, 2014, j'avais été également avec d'autres copains. On a monté une boîte qui travaillait avec Microsoft. Microsoft, à l'époque, voulait proposer des tablettes intelligentes qui utilisaient de l'énergie solaire dans la sous-région ouest-africaine. Et donc, à l'époque, ils cherchaient des développeurs pour construire du contenu sur ces tablettes-là. C'était une tablette éducative. Donc, il fallait un écosystème des boîtes pour pouvoir créer le contenu logiciel que les apprenants allaient utiliser. Donc, on a monté cette boîte, la QE, là, c'est 2014-2015 toujours, qui a eu son aventure aussi. Plus tard, donc, toujours dans la même lancée, en 2015, je rencontre un monsieur qui est bien connu dans l'écosystème béninois qui est Gilles Gounou. Je rejoins sa boîte. Ils étaient, à l'époque, trois personnes. Je rejoins sa boîte en 2015 ou 2015. En tant que développeur, je devais faire un séjour là-bas rapidement de six mois pour aider cette entreprise à débloquer un sujet. Et finalement, je me suis associé à l'entreprise et j'y travaille toujours en tant que CTO. Aujourd'hui, avec une équipe de 35 développeurs. Parallèlement à ça, j'ai continué mes aventures. J'ai monté également en 2016 une boîte qui s'appelle Squad, qui intervient principalement en France, en Estonie. Et également, il y a pas mal de clients aussi dans la vallée, qui fait des prestations essentiellement de DevOps. Donc, cette boîte-là aussi continue pas à vivre aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, je suis toujours à OpenSC en tant que CTO. À côté, j'ai pas mal d'autres aventures. Peut-être qu'on en parlera tout au long du talk pour éviter de monopoliser la part. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Au tour de Monsieur Boris Dossard pour nous présenter un peu son parcours professionnel. D'accord. Alors, moi, j'ai un parcours beaucoup plus simple que Eugriche et Chadaï parce que mon parcours, il est essentiellement corporé. Je l'ai fait en entreprise. Alors, je pense que je commence en 2013, si je ne me trompe pas. Et c'était mon dernier stage, si je ne me trompe pas, c'était chez Eti Salat Benin, qui est devenu Move par la suite. Et c'est un stage dont j'aime bien parler parce que c'est là où je prends ma première claque. Pourquoi ? Parce que j'arrive en tant que développeur. Et vous savez, le mindset du développeur qui sort d'université, c'est qu'il peut tout régler avec le code. Mais au moment où j'arrive, il y a une implémentation qui est en cours avec des ingénieurs d'une compagnie avec qui Move travaille. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de le dire, mais il y a 7 ans, il y a 8 ans et c'est connu. C'était Ericsson. Et je découvre beaucoup d'autres concepts en ce moment. J'ai une idée de ce qu'est le load balancing, le clustering. Mais je vois ça en action. Je vois des tests, des stress tests en action. Je vois toute une façon d'organiser une architecture qui reçoit des millions de requêtes. Et ce n'était pas du cloud, c'était on-premise. Donc, je vois comment ça se passe. Je comprends comment ça se passe et je me remets un peu en cause. Là, je me dis, j'ai beaucoup d'autres choses à apprendre à côté de mon profil purement développeur. Et ça fait que je m'ouvre un peu à l'idée d'explorer autre chose que le pure software engineering. Et l'année qui suit, je pense que j'ai une proposition pour un poste. Au moment où on me propose, je ne sais même pas de quoi il s'agit. On me parle de storage and backup engineer. Deux choses que dans ma logique de développeur, je conçois assez simplement. Je ne vois pas pourquoi il faut à ce moment-là quelqu'un de spécialisé pour gérer des baies de stockage. Je ne vois pas trop pourquoi il faut quelqu'un pour gérer des backups. mais en même temps, lorsque tu es dans une infrastructure qui compte des milliers de serveurs et où l'espace qui a utilisé ce chiffre en centaines de terra de données, il faut effectivement avoir des ressources dédiées, enfin idéalement, pour gérer cela. Donc, je vais occuper ce poste-là pendant trois années. Là, je rentre dans l'environnement de Amitian Bener en passant, mais je ne suis pas employé d'Amitian en ce moment. Je suis chez un consultant qui travaille avec Amitian. Donc, je vais faire ça pendant un peu moins de trois années. En parallèle, je suis freelancer pour ne pas perdre mes aptitudes de développeur. Je travaille avec quelques boîtes étrangères. J'ai un petit parcours sur Upwork, mais bon, je ne suis pas très réglo pour être honnête, parce que je débauche mon client. Je veux faire ça, je veux être freelancer et storage and backup engineer à Amitian pendant à peu près trois années. Ensuite, j'entre à Amitian, même en tant que solution architecte. Et c'est un peu particulier parce que c'est différent de ce qu'un solution architecte dans une entreprise traditionnelle fait. Déjà parce que quand tu es côté télécom, ce n'est pas exactement comme les choses se passent en Haïti. Il y a beaucoup d'autres protocoles. Il y a beaucoup d'autres couches qui n'existent pas dans le monde informatique habituel. Donc, je vais rester là pendant trois années. En tant que freelancer, j'ai beaucoup moins de temps pour me consacrer à ça. Donc, après quelques temps, après à peu près trois ans là aussi, je commence à penser qu'il est temps de partir parce que pour moi, six ans dans le même environnement, je pense à un moment qu'il faut changer. Au moment où je commence à changer, je suis contacté, peut-être qu'on viendra aussi dessus, mais je suis contacté par une ancienne connaissance qui est à Facebook avec qui on avait eu à travailler, qui m'explique qu'ils ont besoin d'un profil qui est plutôt similaire à celui que j'ai, c'est-à-dire un certain niveau de connaissance dans le fonctionnement de la 3G et de la 4G, côté paquet de corps, c'est un côté un peu spécifique des opérateurs mobiles, une connaissance de certaines technologies network purement, c'est-à-dire le DNS deep-in, comment ça marche, le VPN deep-in, comment ça marche, et qui, dessus quoi, a des skills de software engineer et peut travailler dans un environnement comme celui de Facebook. Il m'a un peu expliqué à peu près de quoi il s'agissait. Il m'a demandé si j'étais intéressé. Et à l'époque, ça cadrait avec mon envie de partir et avec les critères que j'avais établis au moment de partir. Donc là, je suis entré dans le loop des entretiens. Tout ne s'est pas passé comme je voulais. En fait, les entretiens se sont bien passés, tout ne s'est pas passé comme je voulais. Mais à l'arrivée, on prend quelqu'un d'autre. Mais vu que je valide mes entretiens, les recruteurs de Facebook me proposent un autre poste à Facebook, qui est à Londres cette fois-ci, et pour lequel... En fait, l'objectif, vu qu'à Facebook, il y a pas mal... En fait, presque tout est in-house. Presque toute la technologie que Facebook utilise est in-house. Donc, il me propose de rejoindre un poste plutôt d'une équipe qui développe les outils, certains outils network internes de Facebook, en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que je refais les entretiens. Tout se passe bien. Et puis, en août 2020, si je ne me trompe pas, j'ai rejoint Facebook et voilà, je suis là depuis un peu moins de deux ans. Donc, en gros, c'est ça pour moi. Alors, merci beaucoup à chacun de vous pour vos divers partages. Nous allons maintenant aborder une autre question qui est Quel est le plus gros challenge que vous avez eu à relever tout au long de ce parcours? Je pense qu'on va commencer avec Monsieur Boris. Quel est le plus gros challenge que vous avez relevé tout au long de votre parcours? Le plus gros a été le premier, comme je parlais tout à l'heure. Ça a été de switcher en tant que développeur. vers d'autres types de secteurs IT que je ne maîtrisais pas forcément. Je ne sais pas, peut-être certains se retrouvent là-dedans. Lorsque tu as un profil 100% développeur, c'est un peu difficile de bouger. C'est un peu difficile de penser que, OK, il n'y a pas que ça. Il faut peut-être explorer d'autres types de fonctions qui existent dans une entreprise qui fournit des services IT. Donc, au moment de bouger, ça va demander de beaucoup lire, d'apprendre beaucoup de nouvelles choses et de me départir véritablement de la façon dont je voyais les choses avancer. Après ça, je pense que, à chaque fois qu'il y a eu des challenges, je partais en me disant, si tu y mets l'effort qu'il faut, tu vas surmonter ce challenge. D'accord. Alors, M. Ulri Sosso, quel a été votre plus gros challenge lors de votre parcours? Ce qui a été et qui est mon plus gros challenge, c'est savoir où je vais parce que mon parcours, il est quand même un peu atypique. Il n'y a personne qui ait ce genre de parcours. Par exemple, quand j'ai commencé en 2006, j'étudiais encore et je travaille pour les entreprises à l'étranger. Et c'était, est-ce qu'il faut me concentrer sur mes études ou est-ce qu'il faut me concentrer sur le travail que je faisais? Et en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui le faisaient. En tout cas, je ne connaissais personne. Peut-être qu'il y en avait quelques-uns. Je ne connaissais personne, j'étais seul dans ma chambre et tout. Donc, c'était un peu un challenge du genre, OK, si je continue comme ça et je n'ai peut-être pas mon diplôme ou ce genre de truc, est-ce que je vais bien en sortir dans la vie et tout le reste. Et après, aujourd'hui, par exemple, enfin, je ne connais aucun autre Africain et tout qui soit ingénierie manager dans une entreprise comme Orbit et tout. Ça a été déjà même un challenge pour moi. Je les ai rejoint comme software developer. C'était un peu OK, est-ce que je serai à la hauteur? Et c'était ouais, j'ai été à la hauteur. Ensuite, je me suis dit OK, organiser l'équipe, on a des challenges et tout. Donc, prendre un poste de leadership, j'ai l'impression que je peux le faire puisque je l'avais déjà fait dans le passé. Je pense à Etril, à un moment, on avait près de 80 gens, développeurs, designers, PM, etc. Mais quand même, c'était une entreprise de la Silicon Valley avec des gens de un peu partout dans le monde, genre Israël, Pologne, Royaume-Uni, France, États-Unis. En tout cas, je pense plus de 7 ou 8 pays dans le monde et tout. Donc, pour moi, c'était un challenge. OK, est-ce que je peux avoir un poste de leadership et m'en sortir dans une entreprise comme ça? Ce qui n'est déjà pas évident en général, mais aussi quelqu'un qui vient d'un environnement qui n'est pas du tout le même que leur environnement avec une culture complètement différente, une manière de parler complètement différente. Parfois, surtout au début, c'était un peu OK, on parle tous anglais, on utilise les mêmes mots, mais tout le monde comprend les mots de façon différente. Donc, tu dis quelque chose, tu te demandes OK, est-ce qu'ils ont compris ce que j'ai dit? Ils n'ont pas l'impression d'avoir compris et vice versa. Donc, c'est toujours pour moi aujourd'hui un challenge de me dire OK, où est-ce que je vais? J'ai personne qui puisse me donner des conseils, puis me dire OK, quand on a une carrière comme ça, voilà la bonne chose à faire ensuite, etc. Donc, c'est vraiment la chose qui me donne toujours des mots de tête depuis que j'ai commencé. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Shichadaï, quel a été vos plus gros challenges durant votre parcours? En vrai, je ne sais pas comment les autres ont fait pour réussir à identifier le plus gros challenge. Ce parcours est plein de challenges. Je n'ai vraiment pas la jauge pour mesurer le plus gros, mais en fait, je pense peut-être pour rester dans le thème, un des challenges que j'ai dû relever, c'est est-ce que je pars ou je reste? Je pense que ça a toujours été ça, la grosse question. J'ai toujours eu la chance d'avoir énormément de propositions, que ça soit sur la place des grands groupes comme vous vous disiez tout à l'heure, MTN et MOV, les boîtes du gouvernement, les banques avec qui on travaillait au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On n'a pas toujours des clients qui veulent débaucher. Comme je le disais avec l'Aventure Squad, on avait pas mal de clients en France. Je me souviens encore d'une boîte qui s'appelle Via, vous pourrez checker. Via, en fait, c'est un monsieur qui fait partie des premiers à avoir fondé Free et ils ont une boîte qui s'appelle Via qui est en Israël, en France, à Londres et ainsi de suite. Qui a un gros problème sur les infrastructures, ils font de la VWIP, donc ils font des conférences, ils font de la téléphonie et ainsi de suite. Donc, c'est des sujets sur lesquels, pour ceux qui s'y connaissent, il y a ce qu'on appelle du maintien de la connexion. C'est-à-dire que c'est pas comme un site web où je viens, je fire, je fais ma requête et je m'envers. C'est un peu comme ce call où on est tous connectés et on tient du streaming sur les servers. C'est quelque chose qui boucle beaucoup d'infra. Et je me rappelle avec Squad, le monsieur, il avait beaucoup de ressources qui avaient beaucoup, je pense, le département OPS. Ils étaient une quinzaine de personnes, ce qui est quand même énorme pour le département OPS. Et ils n'arrivaient pas à s'en sortir parce qu'à chaque fois qu'ils avaient des problèmes de ressources sur les infras, je pense que la solution qu'ils avaient trouvée, c'était d'augmenter des ressources et ils ont les moyens d'augmenter des ressources. Mais ils sont arrivés à un moment donné où, même en augmentant les ressources, ça n'y changeait rien. Donc, ils avaient toujours des problèmes et, par exemple, sur l'infra de ce qu'on appelle SIP, je pense que Boris doit connaître, c'est dans le domaine de la téléphonie, ils avaient une limite en termes de capacité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les conférences, ils ne pouvaient pas excéder une certaine limite d'utilisateurs. Et donc, moi, j'ai bossé avec cette boîte et on a réussi à débloquer le problème. On a réduit le coût d'infrastructure par deux. Donc, leur cloud devait coûter un truc énorme en termes de dollars et on a réduit ça par deux. Mais en plus, on a permis de continuer par augmenter la capacité de l'infrastructure. C'était un problème qui était à la fois infra et logiciel. Et le souci, c'est que, étant donné que les ops qu'ils avaient n'étaient pas des gens qui faisaient beaucoup de devs, ils ne comprenaient pas le problème. Eux, ils apportaient des solutions infra à un problème qui était en partie dev et en partie ops. Moi, ayant la chance d'avoir ce profil intermédiaire parce que j'ai commencé en tant que développeur et j'ai fait beaucoup d'infrastructure par la suite. Avec mon équipe, on a réussi à comprendre le problème et à débloquer. Et je me souviens, cette boîte m'a fait une proposition. Ils ont, par exemple, payé tout. Le CEO, il a tout fait pour me convaincre de venir bosser pour eux. Je pense que beaucoup doivent connaître la boîte qui s'appelle Conto, une banque en ligne en France. C'est l'un des grands investisseurs de Conto, le CEO en question. Et tellement pour réussir à me convaincre après toutes les propositions financières, la proposition d'avoir une villa, comment ça s'appelle, sur les îles de France, j'oublie le nom de l'île, ils m'ont invité à une de leurs réunions annuelles. Les équipes qui sont distribuées généralement, ils font annuellement deux fois ou une fois par an des rencontres dans un hôtel, pendant une semaine, à faire le team building, à faire essayer de faire le point. Et ils m'ont invité, par exemple, à faire une semaine avec eux, billet d'avion, hôtel payé, tout frais, pour essayer de me convaincre. Et franchement, en tant que bleda, tu vois un certain nombre de choses. On te met du luxe sous les yeux. En tant que bleda, tu peux vite céder, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est ce genre de gros challenge. Cette facilité-là ou ses avantages, pas facilité plutôt, ses avantages qu'on a à pouvoir s'expatrier et à chaque fois cette tentation-là qui revient pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lâches tout ça et tu pars ou tu restes? Et je pense que c'est la plus grosse question de ma carrière professionnelle. Est-ce que je vais, dans une grosse boîte, me construire un parcours de professionnel irréfutable? Ça, par exemple, c'est avec une boîte privée, mais derrière, il y avait tout le temps des options, je vais le dire comme ça, de rejoindre des boîtes qui font de la consultance. Ça, par exemple, moi, j'ai la chance d'avoir un profil où je suis manager, je sais faire énormément de documentation. Quand je dis documentation, c'est pouvoir créer des offres commerciales, pouvoir rencontrer des décideurs et leur rendre accessible du contenu technique avec tous les aspects financiers et opérationnels autour du sujet. Donc, grâce à ça, quand j'intervenais dans pas mal d'ateliers, des boîtes de consultance du style Sopra, Deloitte, et ainsi de suite, tout de suite derrière, me contactaient, petites rencontres à l'hôtel, des propositions de voyage pour rejoindre ces équipes. Parce que c'est des boîtes qui vraiment cherchent des gens qui ont ce genre de profil. Et j'avoue que c'est vraiment quelque chose de très attirant d'être consultant, d'être tout le temps à l'hôtel, d'être en deux pays, trois pays, ainsi de suite. Et j'ai mes propres convictions qui font que je suis toujours au pays. Et donc, le challenge, c'était lutter entre ces convictions-là qui m'attachent au pays ou céder au choix de rejoindre ces boîtes, de partir à l'étranger, ainsi de suite. Et voilà. J'ai toujours pas tranché sur la question. Merci beaucoup à chacun pour vos diverses interventions. J'ai retenu qu'il faut beaucoup lire, se challenger, se poser des questions, savoir où l'on va, et se demander si je pars ou je reste. Alors, ça m'emmène à vous poser une question. Je pense que beaucoup l'attendent dans l'assistance. Quel est, selon vous, le moment idéal pour quitter son emploi? Monsieur Ulrich Soussou. Quitter son emploi. Je vais peut-être poser une question pour éclaircir en général. Pour quitter son emploi et avoir un autre emploi ou pour quitter son emploi et aller à l'extérieur? Quitter son emploi de manière générale, que ce soit en interne et que ce soit de quitter le pays. OK. Enfin, je pense que le moment idéal, c'est juste, je pense que Boris l'a dit tout à l'heure, c'est quand tu te rends compte que tu n'apprends plus, que tu n'évolues plus aussi rapidement que tu le faisais il y a quelques années, je suppose. Donc, trouver des opportunités de grandir, d'aller très rapidement. Donc, quand tu constates que tu ne vas pas… Souvent, quand on rejoint un nouvel emploi, on apprend plein de trucs, on évolue très rapidement. Enfin, je l'espère, on gagne plus d'argent et tout, même si ce n'est pas toujours le cas. Et à un certain moment, c'est comme si tout ça ralentissait. Donc, je pense que pour moi, le moment idéal, c'est juste de quitter à ce moment-là. Ne pas attendre d'être à un moment où tu n'apprends plus rien, où tu n'évolues pas du tout. Parce que ça, ça fait parfois déprimer. J'ai vu plein de gens qui ont trop attendu. Et au final, c'est comme s'ils avaient perdu quelque chose en eux. Genre, cette capacité à être dans un environnement où les choses avancent vite et tout. Ils l'ont pratiquement perdu et tout le reste. Donc, ils doivent réapprendre à le faire. Donc, pour moi, le moment idéal, c'est juste à ce moment-là. Donc, rejoindre un autre environnement qui avance encore plus vite et tout. Et s'assurer qu'on avance très vite dans sa carrière. Donc, quel que soit le chemin qu'on prend, la décision qu'on prend, etc. Par exemple, Shadaï, qui disait tout à l'heure qu'il se demande toujours est-ce qu'il doit rester ou partir. Je suis sûr que s'il n'évoluait pas très vite et il n'avançait pas très vite où il est actuellement, je suis sûr qu'il serait peut-être parti depuis très longtemps. Donc, je pense que pour moi, c'est ce genre de décision. Mais en même temps, il y a des gens qui préfèrent des environnements où ça n'avance pas vite, où c'est la routine et tout. C'est pas mal, c'est pas un problème. Donc, pour des gens comme ça, je dirais le moment idéal, c'est juste avoir une meilleure offre. Juste être dans un environnement cool, tranquille, ne pas trop se déranger, ne pas trop se préoccuper de est-ce que j'avance vite ou pas. Faire un peu plus d'argent, c'est toujours pas mal. Et voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Boris Tosa, en quelques mots, selon vous, quel est le moment idéal pour quitter son emploi ? Je suis assez aligné sur ce que je viens de dire, en fait. Je pense que tout le monde le ressent. À un moment, tu travailles quelque part et puis, enfin, l'engouement diminue subitement. Tu sais pas trop, tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'il faut rester ? Est-ce qu'il faut partir ? Et je pense que ça se ressent. Chacun ressent ce moment-là où il sait que partir devient une option. Et je pense que quand cette voix intérieure-là commence à grandir, il faut partir. Pour le risque, il faut partir parce qu'en restant, premièrement, il y a le risque de moins performer qui s'accroît également. Et deuxièmement, parce que les opportunités, il faut les saisir. Plus tu perds du temps à partir, plus tu manques des opportunités que probablement tu aurais pu avoir si tu t'étais décidé. Et généralement, moi, j'ai tendance à penser que c'est des cycles de trois ans. Et jusque là, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis que tu rejoins une boîte. La première année, tu apprends beaucoup, tu découvres. La deuxième année, tu t'affirmes en quelque sorte. Et après, les questions commencent à venir. Si tu as la chance d'être dans une boîte qui a un programme de mobilité assez intéressant, il y a toujours cette possibilité de partir vers une autre équipe. Dans le cas contraire, mon avis personnel est qu'après trois années, c'est difficile d'avoir encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, ce que moi, je fais généralement après deux ans, je commence à chercher ailleurs pour être très honnête. D'accord. Monsieur Chadaï, quel est selon vous le moment idéal pour quitter son emploi? Je pense que la réponse de Riche et Possa sont assez parlantes sur le sujet. La seule chose que moi, je veux rajouter, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir un peu d'argent avant de quitter son emploi. Parce que non, c'est vrai, parce que si vous n'avez pas d'argent en quittant l'emploi et juste en regardant la vie des autres, ce qui va se passer, c'est que vous allez tellement avoir faim en griffes que vous allez vous mettre à prendre tout type d'opportunités parce que vous voulez de l'argent. Et je pense que dans une carrière professionnelle, surtout nous qui sommes dans un métier où on commence très jeune, nos carrières professionnelles commencent à 19 ans, 20 ans, 21 ans, c'est quand même une chance. Dans d'autres métiers, prenez les docteurs, il faut faire 7 ans d'études, se spécialiser, faire des stages. Donc, nous, quand même, on commence très jeune et je pense que quand on commence très jeune, la priorité, c'est d'avoir de l'expérience, de bâtir un profil complet, un profil pour lequel les gens vont juste payer. Moi, j'ai remarqué un truc, les gens sont prêts à payer cher juste pour que tu fasses partie de leurs équipes sans même connaître ce que tu es capable de faire, juste parce qu'ils ont l'impression que faire partie de la team rapporte quelque chose de plus. Et donc, sans même regarder ton CV, sans même te faire passer un test technique, ils sont capables de payer plus cher. Donc, pour moi, le plus important, c'est prendre le temps de bâtir son profil. Et donc, si on veut quitter, soit c'est parce qu'on est dans de mauvaises conditions là où on travaille, comme les gars l'ont dit, soit c'est parce qu'on a remarqué qu'on ne progresse plus, soit c'est parce qu'on veut essayer d'autres challenges. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que là où je suis, j'ai le profil qu'il faut pour augmenter ma valeur sur le marché, pour que j'ai une valeur sur le marché et surtout, est-ce que j'ai de l'argent dans la poche pour vivre sans un salaire, sans quelque chose, afin de ne pas me faire avoir sur le marché parce qu'après trois mois au chômage, tu n'as plus rien, tu ne peux même pas acheter la connexion internet. Et quand je dis ça, c'est parce que j'embauche et je vois des gens venir vers moi et ils ne sont pas capables de bien négocier leurs profils justement parce qu'ils sont dans la nécessité. Et donc, avant de partir d'un post point note, assurez-vous d'avoir de quoi vivre et de pouvoir vous imposer sur le marché de l'emploi. D'accord. Merci à chacun de vous. Comme résumé, comme stade, il faut trouver des opportunités de se challenger et de grandir et aussi avoir de l'argent de côté, vraiment avant d'explorer de nouveaux milieux. Sur ce, nous allons aborder certains points très essentiels que beaucoup attendent. Je vais poser la première question à M. Ulrich et à M. Boris. Pourquoi avez-vous décidé de quitter le pays? Pourquoi j'ai décidé? En fait, comme je le disais en 2020, je ne faisais rien. J'étais juste tout seul dans ma chambre. J'écrivais un peu sur internet, je faisais quelques formations et tout le reste. Et donc, enfin, il y a une occasion personnelle qui s'est passée. Et je me suis dit, OK, pourquoi ne pas aller vivre à Paris quelque temps, voir ce qu'il y a là-bas? Et voilà. Donc, en un mois, j'ai fait les papiers et tout le reste. Et je suis venu ici. Et voilà. Donc, j'étais juste ici aussi. C'était bizarrement pendant COVID, il y avait une période ici où on pourrait juste sortir pendant une heure par jour. Donc, j'étais aussi ici, là, la même chose, enfermé dans l'appartement et tout le reste, à rien faire, à regarder en l'air et tout. Et en fait, c'est vraiment rien de spécial. Ce n'est pas comme si j'avais planifié ou je me disais OK, je vais partir et tout. Et même la décision de partir, c'était, ça a été pris très rapidement en peut-être deux mois avant mon départ, au plus. Au plus trois mois, mais je pense peut-être même moins de deux mois avant mon départ. Et je ne faisais rien, je me suis juste dit OK, cool, bouge, va voir ce qu'il y a là. Si tu y aimes, tu vas rester un peu longtemps. Tu ne sais même pas combien de temps tu vas rester ou si tu vas rester longtemps, genre très, très longtemps là-bas ou si tu vas revenir et tout. Va juste faire quelque chose de nouveau. Donc, c'est un peu comme je disais tout à l'heure. C'est pratiquement la même chose que par rapport à un emploi où tu te dis OK, là, il n'y a rien de nouveau qui se passe. Je vais ailleurs voir qu'est-ce qui se passe là. Et c'est un peu cette même chose que j'ai fait. D'accord. Monsieur Boris, à vous. Alors, dans mon cas, je précise, je ne décide pas de quitter le Bénin, je décide de quitter mon emploi. C'est ce qui se passe. Mais comment je fais les choses? C'est qu'au moment de partir, j'ai ma liste de critères et je me dis, je ne prends pas n'importe quoi. Je prends quelque chose qui respecte ces critères là. Donc, je prends rapidement un site où je mets, j'énumère les critères et les choses deviennent claires quand j'énumère les critères à mes yeux. J'ai deux options parce que, enfin, en termes de ce que je voulais financièrement, ce n'était pas petit. Ça devrait être meilleur que ce que j'avais à MTN. Donc, j'énumère, il y a des critères financiers, il y a des critères de famille et il y a des critères en termes de préférence aussi. Je donne un exemple simple, c'est que je voulais rester dans un environnement anglophone. MTN, c'est au Bénin, mais la culture de travail est anglophone et je préférais personnellement rester dans un environnement de travail anglophone. Donc, quand j'énumère les critères, je me rends compte que j'ai deux options. Soit je pars avec une très bonne offre ou soit je reste, mais je travaille pour une compagnie étrangère capable de payer. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai quelques amis qui ont pu débaucher des contrats du genre, c'est-à-dire travailler pour des compagnies peut-être aux États-Unis ou peut-être dans l'espace de l'Union européenne qui paye avec la même grille en Europe, mais tu travailles du Bénin. Donc, c'est les deux options que j'avais. J'avais commencé quelques entretiens, j'avais reach out sur LinkedIn à quelques chefs d'entreprise à qui je proposais mon profil et je leur expliquais ce que je pouvais apporter. Et au même moment, au milieu de ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai une connaissance qui travaille à Facebook, qui me contacte, qui me dit écoute, on a un poste, le profil correspond globalement au tien. Le poste était en ce moment à Dubaï, ce n'était pas celui que j'ai ici avant. Donc, il me dit, voilà, si tu es intéressé, tu me dis, je parle au recruteur et on te met dans le loup. Donc, la décision de, au moment où il me dit ça, je lui pose des questions sur mes critères, comment ça va se passer, est-ce que ça va être simple. Il me parle de son expérience et compte tenu de son expérience, je me rends compte que la majorité des critères que j'avais quand même étaient cochés. Quand je prends contact avec le recruteur, c'est la même chose. Je m'assure d'abord, j'ai cette lucidité-là de m'assurer que, certes, c'est une compagnie du standard de Facebook, mais je ne vais pas lâcher mes critères pour ça parce que les choses peuvent se compliquer après. Donc, je discute avec le recruteur qui me rassure, qui me dit, si je passe les entretiens, si tout se passe bien, alors il y a certains de mes critères que je peux même renégocier à mon avantage. Et voilà, c'est comme ça que de la décision de partir de MTN vient l'option plausible de travailler à l'étranger. D'accord, merci. À M. Chadaï, maintenant. Avez-vous déjà pensé à vous espatrier? Si oui, quelles étaient les raisons? Bonjour, je suis déjà pensé à m'espatrier. Ça, c'est la meilleure question. Bon, moi, je peux être plus sérieux. Les raisons pour lesquelles j'ai voulu à des moments donnés m'espatrier, la première, la toute première, c'est de la frustration. Cette frustration commence à un moment donné où, dans le pays, il y a pas mal de gens de la diaspora qui rentrent. Qui rentrent et j'ai la chance d'être assez exposé professionnellement sur la place. Et je remarque qu'on n'accorde pas du crédit aux gens qui sont de la place, ainsi de suite, avant que tu ouvres la bouche. C'est-à-dire qu'il y a déjà un cliché au début où on a l'impression qu'en étant au bled, on est moins que les autres. On est moins compétent, on est moins connaisseur, on a moins d'expérience. Et quand tu finis par ouvrir la bouche, les gens se rendent compte et puis ils se taisent. Et à un moment donné, moi, dans mon parcours, ça, ça m'a beaucoup frustré. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de partir. Donc, elle dit, je pars et je voulais aussi compléter mon parcours académique. Parce que moi, j'ai une passion. J'adore beaucoup la science. Quand je parle de l'IT, vraiment l'aspect théorique de la chose. Je pense que je vais finir ma carrière un jour dans un labo. En tout cas, quand j'aurai fini de gagner de l'argent, je vais finir dans un labo. Donc, à ce moment-là, je voulais partir pour aller compléter mon profil, pour aller me remplir mon profil de, comment je dirais, de flag qui permette à ceux qui ont besoin de ces flag-là de m'accorder du crédit. Donc, ça, c'était l'une des premières frustrations. Mais je finis par trouver la solution. Ce qui fait que je n'avais plus cette frustration-là et je n'avais plus envie de partir. La deuxième, c'est que j'ai beaucoup eu peur de perdre mon temps. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai la chance de me frotter avec des gens qui travaillent dans les cross-points, des gens qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Est-Unis, qui sont en Suisse, ainsi de suite. Et je me rends compte que j'ai peut-être, j'ai les mêmes compétences que ces gens. J'ai parfois plus de compétences que ces gens. Et je me dis, mais en fait, moi aussi, je peux avoir un an en allant dans ces boîtes-là. Et donc, pendant un moment, j'ai cette frustration, j'ai envie d'aller chercher cette crédibilité dans ces boîtes-là, ainsi de suite. Mais après, ça, ça passe. Et il y a la question de l'argent. Mais ça, c'était beaucoup au début. Je voulais avoir plus d'argent parce que j'ai des objectifs, j'ai des projets à réaliser. Et pour ça, il faut de l'argent. Mais ça, c'est vite, très vite passé. Ça, je pense que 2016 ou plus tard, ça s'est passé parce que j'ai appris à faire de l'argent. Je savais comment faire de l'argent sans aller là-bas. Donc, l'argent que je veux, je sais plus ou moins comment l'obtenir. Donc, ça s'est passé. Et donc, ça, c'est les trois raisons qui m'auraient poussé à m'expatrier. Mais au fur et à mesure, j'arrivais à me donner des réponses. Et je pense peut-être que la dernière raison qui m'aurait poussé à m'expatrier, c'était de compléter encore une fois, comme je disais, mon parcours académique. Parce que moi, j'ai arrêté très vite mon parcours académique. Et juste après trois ans d'étudier à l'ENAM, j'ai tout arrêté. Et il y a un truc qui m'énerve à chaque fois, la question. Mais en fait, toi, tu étais où? Tu étais à Grenoble? Tu étais à Paris? Tu étais à quelle université? Quand tu rentres dans un écosystème, il y a pas mal de gens qui viennent de l'extérieur et qui ont l'impression que, en fait, le code, quand tu es bon, c'est que tu viens de là-bas. Et donc, à cette question, à chaque fois, ça me frustrait. Je dis, ouais, mais moi, je viens de Bégamé. Donc, ça, c'était l'une des raisons aussi. Mais en gros, j'ai toujours eu des réponses à tous ces sujets. Finalement, je suis resté. Ce que Chalai a dit, ça m'a fait penser à plusieurs réflexions, enfin, plusieurs choses auxquelles je parle souvent, ces temps-ci. La première chose, c'est que souvent, on se dit que, OK, je vais partir. Si je pars, je vais gagner plus d'argent. C'est faux. On gagne plus d'argent au Bénin, bizarrement. On gagne plus d'argent, premièrement, parce qu'il y a des opportunités quand tu es très bon, comme Chalai et tout. Si tu sais comment tu peux gagner de l'argent, tu en gagnes plus. Et secondo, tu n'as pas besoin de quitter le Bénin pour travailler avec des entreprises ailleurs. En fait, Chalai, par exemple, a bien décrit un exemple où la personne lui faisait la cour et tout. Donc, imaginez, il acceptait cette off-là. Il travaillait pour l'entreprise, il gagnait de l'argent, il restait au Bénin. Il paierait mille fois moins de taxes que s'il était en France, par exemple. Et genre, ce serait la belle vie, quoi. Genre, en fait, c'est un truc que les gens ne savent pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, moi, par exemple. Je ne vais pas dire son nom. Peut-être qu'il voudra dire le nom après. Il y en a au Bénin que je connais qui gagnent des sommes que des développeurs en France. Ils ne peuvent que rêver de ce genre de sommes. Donc, ce genre de sommes, je parle de genre 10 000 euros par mois, par exemple. Ce ne sont pas des sommes qu'on te proposerait si tu fais une carrière dans le circuit traditionnel en France. Et 10 000 euros, c'est 6 millions de francs CFA. Vous imaginez ce que vous en faites au Bénin. Quasiment pas de taxes à payer. Boris, par exemple, je suis sûr qu'il sait très bien au Royaume-Uni toutes les taxes qu'on paye. Même si on te paye 10 000 euros en France ou au Royaume-Uni, on t'enlève les taxes et tout. Peut-être qu'il te reste 5 000 euros dedans. Peut-être même souvent moins et tout. Donc, si vous voulez gagner plus d'argent, c'est plus comment trouver des opportunités comme ça à l'extérieur et rester au Bénin, si c'est l'argent qui motive. Mais maintenant, il y a d'autres motivations comme les expériences en dehors du Bénin, juste aller dans des environnements différents, etc. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y a trois façons dont les gens quittent le Bénin ou les pays africains souvent. La première façon, c'est avec les études. Ils se disent, OK, je vais faire Campus France, etc. et quitte le Bénin. C'est l'une des plus grosses erreurs qu'on peut faire si on veut avoir une carrière exceptionnelle. Pourquoi, Shadaya a dit tout à l'heure, les gens te demandent quelle université tu as fait et tout. Et souvent, les universités par lesquelles on passe par Campus France et tout, ce sont des universités de bas niveau. Ce qui fait que quand tu finis tes études, on va regarder ton CV, on va voir quelle université tu as fait avant de t'embaucher et tout. Et tu vas juste avoir des boulots, enfin, qui sont peut-être intéressants et tout, mais t'es limité. Tu auras un salaire de, je ne sais pas, 35 000 euros, 50 000 euros. C'est la misère, tout ce que je connais au Bénin, qui travaille pour des entreprises à l'extérieur, qui aille plus que ça, deux fois au moins plus que ça. Donc, c'est quelque chose que je ne recommanderais pas. En tout cas, dans la plupart des cas, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'est pas d'accord. Mais c'est ce que j'ai remarqué dans presque tous les cas. Il y a des gens qui ont la chance et qui s'en sortent mieux. Et le second truc, c'est la seconde façon que j'ai remarqué, c'est des gens qui sont au Bénin comme développeurs et tout. Après, il y a des recruteurs qui les contactent et qui leur proposent des boulots dans des boîtes de consulting en France. Donc, vous venez, vous êtes un peu comme freelance et tout le reste ou ailleurs. C'est aussi quelque chose que je ne conseillerais pas. Pourquoi? Parce que ça ne vous offre pas une carrière sur le long terme, au fait. Ça vous met juste un peu comme, excusez-moi le terme, un esclave qui va juste éteindre les feux d'une boîte à l'autre et tout le reste. Et la troisième façon que je trouve intéressante et que, par exemple, Boris, c'est quand même très inspirant et tout, c'est de rejoindre des boîtes qui créent des produits et c'est différent des boîtes de consulting. Et les rejoindre après avoir eu une expérience, après avoir eu certaines skills dont ces boîtes ont besoin et tout. Et là, en fait, vous avez tout le pouvoir en termes de négociation. Chalala a décrit son expérience, même s'il n'a pas accepté l'offre et tout. Les gens étaient prêts à lui offrir la lune et tout. Boris, je suis sûr qu'il a eu une très belle opportunité et tout. Donc, il y a quand même pas mal de boîtes comme ça. Et pour les avoir, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un peu compliqué dans le sens où c'est une culture. J'ai vu plein de gens qui ont postulé à Orbit, certains au Bénin, on les a appris et tout. Mais je vois plein de gens, quand je vois leur CV en même temps, je vois la lettre de motivation. Je dis, OK, ça, ça ressemble à une lettre de motivation du Bénin. J'ai l'honneur, blabla et tout le reste. Mais quand je lis ça, on ne va jamais te prendre. Juste, tu peux avoir toute l'expérience du monde. La façon dont tu as présenté ton CV, ta lettre de motivation, ça te bloque en même temps, malheureusement. Donc, si je recommanderais aux gens, si tu veux partir, d'abord que ça ne soit pas pour de l'argent. Si tu veux avoir de l'argent, tu peux rester au Bénin, postuler à ce genre de boîte et t'en sortir mieux que si tu restes en France et tout le reste. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces périodes européens, il y a la sécurité sociale. Donc, même si les impôts et tout te prennent la majorité de ton salaire, quand tu es malade, tu n'as pratiquement rien à payer et tout le reste. Et c'est le faire en ayant tout le pouvoir de négociation. Comme Shada l'a dit aussi, je pense comme Boris l'a dit. Ce ne pas être dans une situation où tu te dis, OK, j'accepte toute offre qui se présente à moi. Mais c'est plus une situation où les gens avec qui tu travailles se disent, wow, on a besoin de cette personne-là. On est prêt à tout pour avoir cette personne-là. Donc, voilà un peu ce que l'intervention de Shadaï et de Boris m'ont fait penser. Et je voulais juste partager ça avec vous. Merci beaucoup. L'intervention a ramassé, je dirais, presque tous les points. Oui, allons. J'aimerais tellement profiter de ce que Erich dit pour étaler ce discours, parce que je pense que c'est toute la clé de la chose. Et moi, je le dis généralement à mon entourage quand on discute. Le secret, en fait, c'est de bosser son profil. Dans ce que Erich dit, si vous avez remarqué le parcours de Boris et de Erich, Boris n'est pas parti, par exemple, parce qu'il était ingénieur qui est sorti d'école. Je suis sûr que c'est parce que Facebook, ou en tout cas la boîte qui l'a appris, a vu un moment donné que c'était peut-être l'un des rares à avoir une expérience sur du core network, sur de la 2G, sur de la 3G, des sujets sur lesquels peut-être des ingés aux États-Unis n'ont peut-être pas eu cette expérience. Parce que, par exemple, nous ici, on fait de l'ESSD, on fait de la 2G. Et ça, c'est des profils que tu trouves rarement là-bas parce qu'il y a longtemps qu'ils ont quitté ces techs-là. Et donc, trouver des gens qui ont des profils atypiques, qui ont une compétence assez rare, les gens vont payer cher pour ça. Donc, vous voyez, Boris n'a pas été débauché parce qu'il a envoyé des CV, parce qu'il maîtrise un NEM framework, ou parce qu'il s'est fait un site web en deux minutes. Non, il a été débauché parce qu'il avait des compétences sur des sujets très précis. Et ces compétences, il ne les a pas eues en bossant à la maison. Cette crédibilité, il ne l'a pas eue en faisant des sites web en freelance pour 2-3 gars qui ont lancé des boîtes qui sont tombées. Je dis ça ainsi parce que généralement, en freelance, c'est ça. Tu vas faire des sites pour X, pour Y, etc. qui ne te mettent pas en valeur conservée pour avoir des opportunités aussi atypiques. Et également, je pense qu'Irish Osso aussi n'est pas parti à Orbit parce qu'il était développeur, mais parce qu'il a un background de Trilabs, de Botan, pas mal de choses, parce qu'il a un référencement, parce que, parce que, parce que, parce que. Donc, le sujet, c'est vraiment, pour moi, il y a un monsieur qui est quand même un, il y a un mentor à moi qui m'a dit un jour, en fait, j'étais au début de ma carrière, il me disait, là où tu es, prends ça comme un tremplin. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire avec notre écosystème ici. Il y a la possibilité d'utiliser notre écosystème ici comme un tremplin pour ceux qui veulent s'émanciper de cette manière, comme un tremplin pour pouvoir construire un profil rare et unique. J'étais dans un itop il y a un mois ou deux où, dans le col, je disais que tout le monde sait faire du web. La plupart des développeurs qui sont ici sont généralement des développeurs web. Tout le monde sait faire du PHP, tout le monde sait faire de notre chat. Et ça, ce n'est pas un profil pour les, ce n'est pas des compétences pour lesquelles des gens vont venir payer cher, parce que sur le marché, il y en a plein. En six mois, Epitech a formé des gens qui n'ont jamais fait de l'IT. Moi, les meilleurs développeurs au bureau ne sont même pas des informaticiens de base, mais pourtant, ils sont très bons. Donc, la barrière à l'entrée sur ces tech sont très légères. Et donc, dans ce talk, je disais, par exemple, qu'aujourd'hui, avoir un profil d'un développeur C++, par exemple, sur des sujets de network, être capable de faire du software-defined network, c'est des sujets pour lesquels les gens vont payer cher. Et il y avait un des participants qui me répondait qu'en Chine, à 11 ans, les gens savent coder en C++. Et je pense qu'il y a ce genre de connerie et de stéréotypes qui sont dans la tête des gens, et on perd du temps. On perd du temps parce qu'au final, c'est tout notre écosystème qui n'arrive pas à progresser. Donc, pour moi, je dis ça juste pour dire, pour enchercher sur ce que Rich dit, il faut construire des profils atypiques, uniques. Et des gens, juste en regardant votre background, en regardant ce que vous avez fait, en entendant juste parler de vous, sont prêts à payer super cher pour vous, sont prêts à vous offrir des posts dans des boîtes rares. Donc, je ne vois pas pourquoi Facebook viendrait au Bénin chercher un développeur React ou un développeur VGS, juste comme ça. Il y en a plein dans la vallée là-bas. Il y a plein d'Indiens qui le font là-bas, qui parlent mieux anglais que nous, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est important, il faut appuyer sur ça. Parce que d'une certaine façon également, l'agent, c'est le moyen quand même d'émanciper tout un écosystème. Donc, si on veut pouvoir avoir un référencement, il faut travailler son profil, avoir des profils atypiques, mettre des technos super rares, des technos, être pointu sur le profil. Donc, je m'arrête là. Alors, merci à chacun pour les interventions. Je pense que ça a répondu à beaucoup de questions que je pense que l'assistance aurait à poser. Nous allons continuer. J'ai une petite question. L'écosystème africain ou béninois valorise-t-il ses talents? Monsieur Boris Tosa. Alors, je pense que Shadaï et Ulrich vont mieux répondre à ceci que moi, vu que moi, j'étais un peu côté corporel. Est-ce que l'écosystème valorise ses talents? Je ne sais pas, mais je sais juste qu'on est encore à une étape où on ne peut pas tout espérer de l'écosystème. Il faut également que chacun, comme Shadaï le disait, pense à travailler son profil et atteigne un niveau où il est en mesure de travailler à un niveau international. C'est-à-dire, sur place, je ne trouve pas ce que je veux, mais j'ai la possibilité d'aller travailler à l'étranger si ça m'arrange, ou j'ai la possibilité de travailler du bénin pour des boîtes qui sont à l'étranger. Mais je pense, moi, je vois les choses de façon un peu plus centrée que du point de vue écosystème. Lorsqu'on parle du thème qui est celui d'aujourd'hui, il faut que chacun travaille son profil. En général, lorsque les hommes parlent d'écosystème, c'est à peu près le conseil que je donne tout de suite. Maintenant, l'écosystème en lui-même, je pense que les choses progressent. Peut-être pas aussi vite qu'on aurait souhaité, mais bon. Aujourd'hui, il y a Kakiapé, il y a Fedapé. Et c'est des choses qu'on avait parlé il y a sept ou huit ans. Il y a Boutan, Ulrich. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se construisent au pays aussi. Donc, je pense que Shadaï et Ulrich, sur ce point-là, sauront être plus intéressants que mon avis. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Ulrich, aussi. Ouais. Je pense que la première chose, c'est de se demander c'est quoi l'écosystème. L'écosystème, c'est juste l'ensemble des personnes, des organisations qui comportent, enfin, qui travaillent dans la tech, je dirais. Et la majorité de ça, de cet écosystème, on ne peut pas dire 99%, c'est les talents eux-mêmes. Donc, souvent, on s'attend à ce qu'on a les talents-là, qu'il faut 99% de l'écosystème. Et ils attendent à ce qu'un écosystème les valorise. Donc, en fait, souvent, je ne comprends juste pas ça. Un truc intéressant que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'à Orbit, par exemple, la dernière fois, il y a peut-être trois semaines, quatre semaines, on était en train de parler avec le CTO et un autre ingénieur, une manager, de quel genre de profit on voulait recruter. Et je me rappelle, avec le CTO, quand j'avais commencé à travailler sur les recrutements, au début, il me disait, OK, on veut quelqu'un qui a fait Stripe, qui a fait Facebook, qui a fait Google. Donc, il faut des gens qui aient ce profil-là sur leur CV, ce genre de truc. Donc, pour lui, il voulait qu'on ait des gens qui aient un certain parcours et tout le reste, et il voulait voir ça sur le CV avant de filtrer les CV et passer à l'étape suivante. Et je lui avais dit, OK, il faut tester un développeur du Bénin. Souvent, on voit une entreprise de la Silicon Valley qui a levé des dizaines de millions de dollars, donc des dizaines de milliards de francs CFA. Et ces entreprises, on se dit, ouais, ils sont à la pointe de la technologie, ils sont plus avancés que nous. C'est vrai, ils ont les ressources et tout. Mais un truc qu'on oublie, c'est que toutes ces ressources-là leur font jouer le jeu en mode facile. Et quelqu'un qui est au Bénin, il a joué le jeu en mode difficile. Et si vous prenez des développeurs du Bénin qui, comme Boris et Shaday le disaient, ont beaucoup travaillé sur leur profit, c'est des développeurs qui ont cherché, qui ont développé leurs compétences, qui ont appris beaucoup sur des technologies et l'ont fait en mode difficile. Je me rappelle quand j'étais arrivé à Orbit et je… Le premier jour, par exemple, je rencontre une personne qui était censée faire mon onboarding à 11h, 11h du matin et tout. Moi, je me réveille d'habitude à 5h. Donc, comme tout est distribué et tout, j'ai regardé la documentation, j'ai soumis un pull request et tout le reste. Donc, à 11h, il me dit, ok, je voulais te parler de tel ou tel truc, mais j'ai remarqué que tu as déjà tout vu, tu as déjà soumis un truc. Donc, je ne sais même pas de quoi je peux te parler et tout. Et quand je regarde le profit des Béninois qui sont à Orbit, par exemple, la dernière fois, il y a Basile qui a su se colle. Je pense, jeudi passé, on était en train de célébrer. Ok, ça fait un an qu'il est à Orbit et tout. Et on avait un truc intéressant, il a soumis des contributions le premier jour où il était dans la boîte. Donc, le premier jour, il avait déjà envoyé des fonctionnalités dans le produit. Et quand je regarde tous les Américains qui sont là, c'est peut-être une seule personne qui a pu faire ce genre de truc. Il y a aussi d'autres, il y a une autre personne, celui qui a le record. Tous les jours, il a envoyé soit des bugfists, soit de nouvelles fonctionnalités pendant les deux premières semaines. Alors que tous les Américains qui viennent dans la boîte, il faut leur montrer comment ils installent leur environnement, comment… Enfin, il y a quand même cette période de onboarding et tout. Et pratiquement tous les Béninois, ils n'avaient pas besoin de cette période de onboarding parce qu'ils ont appris à faire les choses à la dure et tout le reste. Et donc, je disais qu'on avait… Enfin, il y a trois semaines, on avait une discussion et on se demandait, OK, quel genre de profit on voulait avoir. Et cette fois-ci, la discussion, j'étais surpris, je l'avoue. Ce n'était plus, OK, on veut des gens qui aient tel truc. C'était juste, on veut des gens comme telle ou telle personne. Et ils ont cité deux noms de Béninois dans la boîte. Donc, j'étais juste, OK. Et ils ont juste dit, on veut des gens qui contribuent comme ça, qui… comment je vais dire ? Qui ont cette vitesse, cette capacité à faire des contributions très rapides sur le produit et tout. Et ils ont juste cité des noms de Béninois. Ils n'ont même pas cité un nom d'américain de la boîte. Pourtant, les Béninois ou les Africains sont juste, je pense, 10 % ou 20 % de la boîte et tout. Donc, c'était vraiment, pour moi, une fierté et tout. Donc, en fait, on a vraiment cette capacité. Il y a beaucoup de Béninois ou d'Africains qui ont cette capacité de développer ce que Shada et Boris ont appelé un profit atypique que des boîtes recherches qui ont appris des technologies vraiment très avancées et tout. Mais le truc, c'est comment est-ce qu'on se valorise nous-mêmes ? Un truc que j'ai appris, par exemple, à Orbit, c'est la façon dont les Américains se présentent et tout. Je ne le faisais pas bien. Je me rappelle, par exemple, il y a un Béninois qui travaille à Orbit maintenant. Enfin, il y a deux qui ont postulé en même temps. Il y a un qui est au Bénin et un qui est en France. Et ils ont postulé en même temps. Il y a un qui a travaillé avec des boîtes américaines et tout le reste. Donc, il savait un peu comment leur parler et tout. Et le Béninois a eu son entretien. Le Béninois du Bénin a eu son entretien un jour avant le second. Et celui du Bénin, si tu as parlé avec lui, il est revenu, il me voit et dit « Bon, je ne sais pas s'il est très bien et tout, mais est-ce que tu peux le recommander ? » Et pour moi, c'est l'un des meilleurs développeurs que je connais, c'est au Bénin. Donc là, je pouvais dire « Oui, je peux le recommander. Je le connais très bien. Il est très bon et tout le reste. » Et j'ai dit « Ok, attends de parler avec le second aussi. » Il a parlé avec le second, il était juste « Waouh, le gars, il est trop bon, etc. » Et après avoir parlé avec le second, il me dit ça, je lui ai dit « Celui qui est au Bénin est bien meilleur que l'autre. » Et donc, quand il y a eu la négociation des offres et tout le reste, ils ont pu négocier à avoir des offres très bonnes et tout. Mais c'était juste la façon dont celui qui était au Bénin se vendait, qui est complètement différente. Et je pense que c'est ça qu'il faut que les développeurs béninois changent un peu. Comment est-ce que, genre, l'écosystème, c'est nous-mêmes. Donc, ce n'est pas l'écosystème de nous valoriser. Au fait, si on veut que l'écosystème nous valorise, c'est que nous-mêmes, il faut qu'on se valorise. Il faut qu'on présente nos profits d'une certaine façon, où on sait que, ok, telle personne, si on parle de telle technologie ou je ne sais pas quoi, cette personne est très bien. Quand je vois le CV d'une personne ou je vois son LinkedIn et tout le reste, que je me dise, waouh, c'est super, j'ai juste envie d'avoir cette personne dans mon entreprise, que nous-mêmes, dans notre tête, dans notre mentalité, qu'on n'attend pas que quelqu'un nous valorise. Par exemple, quand je vais dans un entretien avec une entreprise et tout, si tu te dis, ok, est-ce que les gens vont me valoriser ? Tu vas prendre un langage corporel, une façon de parler, ou ce serait juste, ok, ce que vous pouvez me donner comme emploi, là, s'il vous plaît, donnez-moi ça. C'est un peu comme si tu m'en disais. Alors que si, dans ta tête, tu te dis, ok, voilà, je reconnais ma valeur, voilà ce que je peux faire et tout. Tu viens dans l'entreprise, ok, qu'est-ce que vous voulez me proposer ? L'entreprise va dire, voilà ce que je propose. Toi, tu vas dire, non, voilà ce que je sais faire, voilà ma valeur, voilà les choses que j'ai apprises, voilà les technologies, voilà comment est-ce que j'apporte de la valeur aux entreprises et pour la prochaine étape de ma carrière, voilà ce que je recherche. Est-ce que vous pouvez m'offrir ça ? Et la discussion se fait comme ça et vous allez remarquer que c'est complètement différent. L'entreprise va mieux te respecter et tout le reste. Donc, que ce soit des entreprises au Bénin ou des entreprises ailleurs. Ce ne serait pas juste, ok, je peux vous écrire du code, payez-moi pour écrire du code et tout. Mais ce serait plus, genre, voilà, vous êtes une entreprise, vous avez tel genre de problème, je suis espère à la résolution de ce genre de problème. Donc, quand une entreprise a des problèmes, je peux vous assurer qu'elle est prête à payer tout ce qu'elle peut payer, souvent très, très cher pour résoudre ses problèmes. Ils ne regardent même plus le prix, c'est juste, ok, si mon problème est résolu, je gagne, je sais combien de millions de dollars ou de francs CFA ou je ne sais pas quoi. Et il y a telle personne qui peut résoudre le problème. Donc, je peux lui payer même la moitié de ce que je gagne parce que je vais encore gagner beaucoup plus. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Merci pour l'intervention enrichissante. Monsieur Chadaï, avez-vous des apports par rapport à la question posée, si vous voulez? Donc, si je me souviens, la question, c'est est-ce que l'écosystème valorise, l'écosystème béninois, valorise ses ressources, c'est ça? Exactement. OK. Là, on pense que non, tout simplement, c'est non. Mais, c'est non, la question, la vraie question pour moi, c'est pourquoi alors? Si c'est non, c'est pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on a un écosystème naissant. En fait, la tech au Bénin, il n'y a pas bien longtemps. En fait, nous sommes la première génération de tech. Tous nos grands-frères et nos amis qui sont sortis des écoles, c'est des agents de support dans les ministères. Voilà, c'est Microsoft, c'est repare les PC, c'est aider les utilisateurs quand un bouton ne marche pas sur un logiciel qui n'est fourni par des Marocains. C'est des sujets comme ça. Et en plus de ça, c'était les gars du network, donc ceux qui pouvaient se trouver des profils à MTN et ainsi de suite. Et dans ces boîtes, l'algorithme ne contredira pas. C'est du support. C'est Condiva, c'est Huawei, c'est ces acteurs-là qui délivrent du logiciel. Et généralement, tout ce que les gars font ici, c'est du support. Donc, on est quand même la toute première génération tech en termes d'une certaine économie digitale. Et donc, pour moi, cet écosystème est naissant. Et dans un écosystème naissant, on ne peut pas avoir trop d'attentes. On doit tous contribuer à faire en sorte que cet écosystème-là devienne grand et grand valorise. Il y a des gars dans ce col qui aujourd'hui, on va dire la vérité, il y a en 2016, un salaire de développeur à 500 000, c'était le roi du pétrole, 2016. Jusqu'à 2007-2018, les gars qui étaient à MTN, qui étaient dans ces boîtes-là, en fait, c'était les grandes boîtes du pays, en griffes, c'était 700 000, le salaire des ingénieurs. Mais aujourd'hui, il y a des gars sur ce col, je ne vais pas citer l'honneur, ils se connaissent très bien, qui sont à 1,5 million, qui sont à 1,6 million, juste pour des profils de développeurs, dans des agences, dans des boîtes privées, dans des boîtes étrangères qui sont là. C'est la vérité, quelqu'un démonit, c'est vrai. C'est très vrai, il y a des boîtes, il y a des gars qui sont dans ce col, ils pourront démonir s'ils veulent. Mais... Il y en a qui sont à plus de 5. C'est ça. Et qui sont employés par des boîtes locales, je ne parle même pas des gens qui sont en remote, et ainsi de suite. Qui va vous dire qu'ils sont au chômage? C'est ça, c'est l'expression, ça. On est au chômage. Bref, ça va aller. Et ça, là, pour dire quoi? Pour dire que, à partir de 2020, non, 2019, il y a commencé par avoir de services de services digitaux. Qu'est-ce que j'entends par services? Il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a commencé par avoir des produits tech pour lesquels les gens sont prêts à payer. Pour lesquels des boîtes en dépendent. C'est-à-dire que quand l'infra, quand le truc est down, il y a des boîtes qui s'arrêtent de fonctionner, il y a des gens qui sont frustrés, et ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, la valeur du produit, le produit prend de la valeur, et donc, les ressources dont on a besoin pour maintenir ça prennent de la valeur. Et pour ça, on est prêt à payer plus cher. Donc, 2018-2019, il y a ces innovations-là qui viennent. Il y a des agences de l'État. Donc, par exemple, au Bénin, on avait avant que... à CEP, à SUCEP, à la limite. Oui, c'est tout ça. Et après, il y a l'ADN qui vient, il y a l'ACI. Il y a déjà, même niveau politique, une certaine volonté d'asseoir le digital. Et donc, on ne commence pas à construire cette économie digitale pour laquelle on a besoin de ressources humaines. Et donc, on est prêt à payer parce qu'il y a une économie qui en dépend, il y a des politiques qui en dépendent, il y a la réélection de certaines personnes qui en dépendent, ou vous savez qui. Et donc, on ne commence pas à valoriser. Et quand il y a cette dynamique politique, bien sûr, à côté, ce qui se passe, c'est qu'il y a des acteurs privés qui viennent. Donc, on a parlé de FEDAPE, on a parlé de KAKAPE. Et vous allez voir, si NETPI, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils sont là depuis des années, ils ne s'intéressaient pas au Bénin, je parle de ces sujets-là parce que c'est ce que je fais. Pays de l'Union au Sénégal, ainsi de suite, mais tout de suite, tous ces gens-là viennent au pays. Il y a du WAV qui vient au pays, il y a du GOZEM. Donc, on ne commence pas à avoir un écosystème qui se construit. Et à part de ce moment, on va payer plus cher les ressources humaines. Il y a des gens dans ce col qui sont à GOZEM qui sont très bien payés, qui vont se dénoncer eux-mêmes. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un écosystème fragile qui est naissant et qu'on doit tous contribuer à notre niveau. si on veut des meilleurs salaires, si on veut des meilleures conditions de travail, à le solidifier. Et comme ça, on pourra être mieux traité. Donc, on est vraiment dans un métier qui n'a même pas, si on va dire la vérité, dans un écosystème qui n'a même pas 5 ans, en réalité, parce que tout commence à partir de 2018. Avant ça, on avait une génération d'imposteurs aussi qui est venue tout au début de la chose qui, heureusement, ont fini par se passer et qui sont partis. Mais bon, je ne vais pas monopoliser trop la parole. Ce que je veux juste faire ressortir, c'est qu'on a un écosystème naissant, certes, qui ne valorise pas encore ses ressources, mais il ne valorise pas ses ressources parce qu'il est à ses débuts et que un entrepreneur qui vend son logiciel, je ne sais pas moi, sur la place, quand tu vas vendre un logiciel à 10 millions et que tu as besoin de 6 mois pour le faire, comment est-ce que tu peux payer un développeur plus de 250 000? Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, mais après du moment où tu es capable de vendre ton logiciel 500 millions, 700 millions, et ça, c'est le chiffre que je vous dis parce que je connais les prix auxquels on vend le logiciel, ça aujourd'hui, c'est possible, ça se fait déjà, on le fait déjà. Là, tu peux payer des développeurs 1 million, tu peux payer des développeurs 700 000, tu peux payer des développeurs 800 000, tu peux payer des développeurs 2 millions et ainsi de suite. Donc, on a tous un devoir et c'est peut-être ça, moi, mon discours qui, entre-temps, a donné l'impression que moi, je suis anti-Japa. Mon truc, c'est que si on ne fait pas notre devoir pour construire ensemble cet écosystème, on finira par tous le quitter parce qu'il n'est pas capable de nous valoriser. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, tout le monde ne doit pas rester au pays, tout le monde ne va pas trouver son équilibre ici, il faut également aller chercher du savoir-faire ailleurs, nous l'apporter, il faut également qu'on ait des références, moi, je suis très content quand Yorish dit qu'il y a des gens avec lui à Robit, c'est parce que lui, il est là-bas et qu'il peut recommander ses gars, sinon, on n'ouvrira même pas le CV de ces messieurs. Quand Boris est à Facebook, c'est parce qu'un de ses amis là-bas l'a pointé là-bas et que lui aussi, il pourra pointer d'autres personnes. Donc, tout ça fait notre écosystème et malgré qu'il soit là-bas, ils sont aujourd'hui dans un talk béninois à partager leur expérience. C'est ça, l'écosystème, c'est le lien qu'on peut créer entre tous les acteurs, grandis acteurs ressources humaines, entrepreneurs, politiques, et que chacun doit garder en tête qu'on a un rôle à jouer. Il ne faut pas juste considérer le fait qu'on doit remplir nos poches, sinon ça ne sert à rien. On va tous encore quitter ce pays et c'est désolant. On a tous grandi en reprochant à nos pères, à nos aînés d'avoir vendu les ressources minaires du pays aux étrangers et qu'on est dans la misère et nous, on veut reprendre cette même erreur mais cette fois, c'est en vendant une valeur qui est encore plus chère, c'est en vendant du savoir-faire, en vendant notre temps, en vendant notre intelligence et en vendant notre marché. Tout ce que j'ai juste à dire, c'est que oui, il faut trouver de l'argent, oui, il faut avoir de meilleures conditions mais pour pouvoir avoir de meilleures conditions, c'est en créant un écosystème et créer un écosystème, c'est faire en sorte que le travail que nous tous offrons avec soi est rendu plus cher, que les entrepreneurs puissent avoir plus d'argent pour payer et c'est ça, c'est pour moi, pas la queue. Si moi, par exemple, en tant qu'employeur, j'ai des problèmes, j'ai des logiciels que je vends pour lesquels je dois payer en maintenance, pour lesquels je dois aller revendre le produit dans d'autres pays mais je n'ai pas de développeur pour le maintenir, je ne peux pas apporter de fonctionnalités parce que tout le monde a déjà part et donc au final, le logiciel que je pourrais vendre 500 millions, je vais le vendre 200 millions en quémandant et donc je ne pourrais pas augmenter les salaires de mes employés. Donc, si on veut, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a une part de sacrifice à faire, il faut qu'on accepte cette part de sacrifice et ceux qui veulent améliorer les choses s'investissent plus. Il y a une expression qui dit que ce ne sont pas les premiers spermatozoïdes qui fréquentent mais quand même ils ont besoin d'ouvrir la route pour que ceux de derrière viennent pécuter les ovules donc nous, on est peut-être la première génération des spermatozoïdes, on va préparer le terrain, on va essayer de sacrifier un peu nos conforts. Voilà. Merci. Merci beaucoup à chacun. Vous avez quand même abordé des points très, très intéressants. Il y a une question qui t'arrote. Je suppose l'esprit de l'assistance. Quel est le salaire moyen d'un développeur en France? Et ça, cette question, je la pose à M. Ulrich. Un développeur où? En France. Moyen, je dirais que c'est autour de 50 000 euros. 50 000 euros, ça fait combien par mois? Je ne sais pas trop. Qui s'est calculé très rapidement? Ouais, je pense que ça doit faire dans les 4 000, 4 000 euros par mois. Et maintenant, tu vas enlever les taxes et tout. Tu vas peut-être te retrouver à 2 500, 2 000 euros par mois que tu peux mettre dans ta poche. C'est 40 000, c'est moins que 50 000. Donc, c'est autant qu'on le pense. Merci. J'aimerais ajouter un truc au fait. L'intervention de Shadai, ça m'a fait penser à ça. Je prends un développeur salaire moyen 40 000 euros en France et tout. Il va au boulot. Souvent, enfin, pour les boulots en France, on ne te permet pas de le faire à distance. Pour la plupart, si tu as la chance, tu le fais à distance. Donc, tu prends le métro à 7 heures ou à 6 heures du matin. tu te retrouves au boulot, tu passes toute la journée là, tu rentres très tard le soir, tu es fatigué, tu n'arrives pas à apprendre de nouvelles choses et tout le reste. Donc, tu vas rester avec ce salaire qui est ridicule. Plein de développeurs béninois que je connais, je connais au moins une vingtaine qui gagnent bien plus que ça, au moins deux fois plus que ça et qui sont au Bénin. et tu travailles comme un esclave pour eux, comme Shaddaï disait tout à l'heure, genre, on exporte nos compétences et tout. Et aussi, en termes de possibilités d'avancement dans ta carrière, tu avances très lentement, genre, tu ne vas jamais te retrouver à des postes de leadership et tout. Et je peux vous présenter des alternatives. Aujourd'hui, par exemple, quand je prends Orbit, d'abord, j'aimerais dire que ce n'est pas parce que je suis là que les béninois ont été pris. Ils ont été pris, franchement, à leur propre mérite et tout. À Orbit, il y a un truc qu'on fait, c'est qu'on connecte le logiciel à différentes sources, donc Twitter, Slack, Salesforce, etc. Donc, on agrège toutes ces données, on fait des intégrations qui agrègent toutes ces données dans le logiciel. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'est un béninois qui drive pratiquement la direction où on va en termes d'intégration de la technologie qu'il y a au-dessus de tout ça. Et pourquoi? Parce qu'avant ça, il a eu des expériences où c'était lui, en tant que béninois, qui a travaillé sur des projets, enfin, beaucoup plus petits qu'Orbit, mais il dravait tout. Il dravait le front-end, il dravait le back-end, il faisait tout, ou comme je disais au Béléon d'après à la dure et tout. Ce qui fait que quand il s'est retrouvé dans une équipe comme ça, les Américains, il y a telle personne qui est spécialisée en front-end, l'autre en back-end, l'autre en technologie et tout. OK, c'est qui la personne qui connaît tout et qui peut juste être en griffe, leader de l'équipe et amener tous les gens dans la même direction? C'est ce béninois-là qui ne cherchait pas à gagner je ne sais combien de millions, qui cherchait juste à acquérir des compétences et tout, qui a pu avancer. Donc, le fait d'être dans l'écosystème béninois, il y a pas mal d'avantages qu'on a dont on ne se rend même pas compte et tout. On se dit, OK, parce que je ne gagne pas beaucoup d'argent, genre, je suis dans, enfin, dans une mauvaise situation par rapport aux gens. Je connais pas mal de développeurs béninois, ça me fait souvent très mal quand je les vois. Ils sont là à courir derrière des marchés de création de sites web ou même des applications et tout, mais c'est la même chose qu'ils font encore et encore. Ils n'apprennent pas vraiment de nouvelles choses et ils cherchent juste l'argent. Ils se disent, OK, c'est celui qui me paye beaucoup, que je suis et tout. Au lieu de penser à construire ce profil-là dont des entreprises ont besoin et au fait, quand tu arrives à te construire ce profil-là, les gens ont tellement besoin de toi que, enfin, tu peux avoir tout ce que tu veux. Donc, c'est faire des sacrifices d'une façon. Un développeur qui est au bénin, ce que je conseillerais, c'est de ne pas optimiser pour l'argent qu'on gagne, c'est d'optimiser pour ce qu'on apprend pour la vitesse à laquelle on avance dans l'apprentissage. S'assurer qu'on gagne suffisamment pour payer une collection internet, pour manger et tout, parce que si tu es affamé, tu ne peux pas travailler et tout le reste. Même si c'est 300 000 le mois, même si c'est 200 000, si tu arrives à vivre avec ça, tu te contentes de ça. Si tu as une offre qui vient à 1 million où tu dois te tuer, où tu dois faire un travail répétitif toute la journée et tout, où tu n'apprends rien, franchement, je te conseille de garder tes 200 000 et d'apprendre très vite et d'avancer très vite. À un certain moment, tu arrives à un niveau de compétence tellement élevé que tu peux demander tout ce que tu veux. Tu peux demander la lune. Les entreprises vont aller te décrocher la lune juste pour t'avoir, en fait. Donc, c'est ce que je veux dire comme conseiller à des développeurs. OK. Merci beaucoup. Monsieur Boris, quel est le salaire moyen d'un développeur en Angleterre? Le salaire moyen, si je ne me trompe pas, c'est autour de 38 000 pounds. Le pound fait autour de 780 francs CFA pour donner une idée. Mais très honnêtement, avec ce salaire-là, tu ne vis pas à Londres. Londres est excessivement cher. Donc, il ne faut même pas, il faut, pour ce genre d'offres, si tu quittes le Bénin, il faut véritablement réfléchir par deux fois parce que la vie devient un véritable calvaire si tu touches, en griffes, ce salaire moyen-là. Et oui, en fait, sur la question de l'argent, je pense que Shadaï est une riche en données, assez d'éléments déjà. Si c'est l'argent qui vous motive, la meilleure option, c'est d'avoir une offre internationale au pays. Parce que les taxes, ici, ça n'a rien à voir avec la façon d'on est taxé au Bénin. Je rappelle déjà qu'au Bénin, généralement, on discute le salaire net alors qu'à l'étranger, en fait, dans les pays occidentaux, c'est toujours, vous parlez toujours en termes de brut. Et le principe, c'est plus tu gagnes, plus on te taxe. Tu as des equity dans ton salaire, c'est taxé quand tu les allous. Je pense que c'est le bon mot. C'est taxé également quand tu les revends. Donc, honnêtement, si l'unique motivation, c'est l'argent, il vaut mieux travailler son profil, rester en Afrique, bosser pour des boîtes étrangères. Et c'est bel et bien possible. Je pense que Chaddah et Ulrich ont appelé à de nombreuses reprises des cas de Béninois qui arrivent à le faire et qui se font pas mal d'argent avec. Maintenant, si c'est pour l'expérience, moi, je pense que ça vaut le coup. Quelques années, pourquoi pas. mais en gardant les pieds sur terre. Il y a quelque chose d'assez intéressant que les gens font en ce qui concerne l'argent et c'est ce que j'ai personnellement fait. C'est de comparer les ratios. C'est-à-dire quoi ? Tu fais, moi, par exemple, quand je quittais, tiens, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai comparé le ratio, ce que je gagne sur mes charges et j'ai comparé ça aux offres que j'ai eues parce qu'il n'y a pas eu que Facebook. Dans la période, je postulais énormément. J'ai eu une offre, par exemple, qui était en Afrique de suite qui paraissait intéressant mais le ratio était mauvais tout de suite parce que c'était à Keptan qui est une ville excessivement chère. Ce qu'ils allaient payer, c'était au-dessus de ce que je pouvais me faire au boulot mais en même temps, ce ratio n'était pas si avantageux. Donc, c'est une façon de voir lorsque vous êtes dans l'indécision, je veux dire. Vous faites le ratio de ce que vous gagnez sur les charges que vous aurez là où vous partez en comparaison à ce que vous avez déjà et vous savez si vous êtes en train de gagner. C'est véritablement dangereux pour des pays qui ont des coûts de vie différents de comparer directement ce que vous gagnez, de trouver qu'un salaire en France ou en Angleterre et qu'un salaire au BD. Si vous acceptez n'importe quoi, le coût de la vie, les taxes, ça va vous choquer. C'est aussi simple que ça. D'accord, merci. Une dernière question pour vous. Pensez-vous rentrer, vivre et travailler au BD dans un futur proche? Allô? Oui, pour moi, toujours, Mika, tout. Oui, pour vous. pour moi, c'est oui. Moi, je suis parti avec les idées assez claires. Je suis ici pour une expérience. Pour la petite histoire, lorsque j'ai négocié mon contrat, je négociais d'ailleurs comment rester au BD. Parce qu'on était au bon milieu de COVID, pour moi, c'était le jackpot ce que je touche actuellement. Si je touchais ça au BD, mon Dieu, que j'allais bien vivre. Mais bon, j'ai essayé de négocier et rester au BD. ce n'était pas possible à cause de la législation. Donc, dans ma tête, les choses ont toujours été claires que je vais faire une expérience quelques années et j'ai des plans pour rentrer. C'est des choses sur lesquelles je travaille. Donc, pour moi, la réponse est oui. Je ne suis pas ici pour m'installer définitivement. J'ai bel et bien l'intention de rentrer d'ici quelques années. D'accord. Monsieur Urich, avez-vous l'intention de rentrer dans un futur proche? Je ne sais pas. Enfin, comme je vous l'ai dit, je suis parti parce que je ne savais pas ce que je faisais là-bas. Même ici, je ne sais pas. Franchement, honnêtement, ce qui me retient, c'est que ma connexion, c'est un gigabit par seconde. Désolé de me vanter. Donc, peut-être que je pourrais partir dans un mois, je pourrais partir dans deux mois, je pourrais partir dans un an ou deux ans. Ce qui assure, en tout cas, là où je suis actuellement, en France, je n'y serai pas plus de quelques années. Peut-être que je retournerai au BNM, peut-être que j'irai dans un autre pays, d'Afrique, d'ailleurs dans le monde. En fait, je n'ai pas vraiment besoin d'être à un endroit dans le monde. La boîte où je travaille, par exemple, c'est... Oui, Adolphe, c'est bien un gigabit par seconde. Je peux t'envoyer un screenshot. Donc, la boîte avec laquelle je travaille, c'est au Royaume-Uni. Il y a des Béninois qui travaillent pour elle, donc je n'ai pas vraiment besoin d'être en France. Pour moi, la décision d'être ici actuellement, c'est plus une décision personnelle qu'une décision professionnelle. Et c'est juste découvrir quelque chose de nouveau. Et j'attends juste de voir où est-ce que la vie va me porter. Et je pense que c'est aussi un luxe de pouvoir s'offrir ça. D'accord. De pouvoir s'offrir ça. Je rattrape M. Chalak. Très souvent, les développeurs affirment que les entreprises au Bénin payent des salaires minables. C'est souvent l'une des raisons qu'il est pour ça s'estatrier. Selon vous, cette raison est-elle justifiée et valable? La vérité, bien sûr. Moi, je suis payé de façon minable. Donc, non, je pense que dans mon intervention, j'ai déjà dit pourquoi cette étape de choses. C'est vrai que c'est des hommes. Personne n'est pas fait. Donc, pendant que vous avez vu toute la vague de ce qui s'est passé au Niger récemment avec Flutterwave, avec Bento, et ainsi de suite, c'est normal que dans l'écosystème, si on n'a vraiment pas encore d'écosystème, les quelques boîtes qui sont là, les gens qui ont monté ces boîtes-là aussi cherchent la part du gain, cherchent à maximiser et traitent mal leurs frères. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis l'époque de l'esclavage, c'est nous qui vendons nos frères. Donc, on est habitué à être comme ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore un écosystème. C'est parce qu'il n'y a pas. S'il y a des boîtes concurrentielles, s'il y a beaucoup de boîtes concurrentielles qui proposent des meilleures conditions, les gens vont se plier. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples. Je connais plein d'entrepreneurs qui ont maltraité leurs ressources, qui sont partis ailleurs parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait qu'eux seuls qui pouvaient les recruter, qui pouvaient donner. Et ces entrepreneurs étaient convaincus qu'ils donnaient les meilleurs prix du marché. Aujourd'hui, on paye des développeurs en entry-level des juniors, dans la plupart des boîtes à 200 000, des seniors à 500 000 francs. C'est minable, mais c'est parce qu'on a un environnement fragile. Et pour que ça marche, si demain, Fedapé fait une levée de fonds en milliards, bien sûr qu'il suffit juste qu'ils prennent, je ne sais pas moi, à 500 millions de dollars, c'est fini. Ils vont proposer des meilleurs salaires, ils vont recruter mieux, ils vont traiter mieux. Si NetPay, si tous ces agrégateurs-là, je prends cet exemple parce que je pense que c'est quand même les boîtes les plus, les startups les plus connues sur la place, équipables à tout le monde, si demain, il y a tous ces agrégateurs-là sur la place qui ont levé des fonds à gauche et à droite et qui ont besoin de maintenir leur plateforme, il y aura tellement de propositions que les gens seront obligés de payer mieux. Aujourd'hui, dans la vallée, quand on fait des propositions alléchantes au Facebook, fait des grandes propositions au regard de Google, Google fait des propositions au regard de Facebook, ainsi de suite, c'est parce qu'il y a de l'argent, il y a un écosystème, il y a les acteurs, les investisseurs, parce qu'il faut comprendre que tout ne dépend pas de nous, nous les développons, on est une petite partie du maillon, ce n'est pas nous le plus important dans cet écosystème tech-là, c'est les gens qui ont l'argent, c'est les investisseurs, c'est ceux qui mettent l'argent dans l'écosystème et c'est ces gens-là, quand ils mettront plus d'argent dans l'écosystème, qui pourront avoir des boîtes qui vont proposer mieux et qui aura également plus, comment je vais dire, plus de peur de perdre ses développeurs. Moi, aujourd'hui, je connais des gens qui ont tellement peur de perdre leurs développeurs et qu'ils acceptent toutes les conditions que les développeurs donnent, parce qu'ils ne savent pas comment faire si c'est égal à la part de leur boîte. Donc, à la question, oui, est-ce que, je pense même que je suis en dépeuré de fil, rappelle-moi la question, Mikrad. Est-ce que les boîtes payent des salaires minables ? C'est ça, merci. Donc, est-ce que les boîtes payent des salaires minables ? Oui. Mais est-ce que ça va être toujours comme ça ? Je pense que non. Donc, il faut espérer un meilleur avenir et ce sera possible parce qu'il y aura plus d'acteurs sur la place, il y aura plus d'agents sur le marché, il y aura plus d'offres concurrentielles et à partir de ce moment-là, les gens vont commencer par payer mieux. Bien sûr, ce n'est pas facile. Il y a plein de tyrans, d'employeurs qui malmènent leurs ressources humaines. Je ne dis pas d'accepter ça. Non, bien sûr, il faut se revolter, il faut aller ailleurs et ainsi de suite. Donc, voilà. Il y a une question. Open S&P a des salaires minables ? Non, Open S&P a pas des salaires minables. Open S&P fait de son mieux. Et voilà. Il y a plein de gens qui, dans ce col-là, qui ont pris des salaires à Open S&P qui pourront en témoigner. Open S&P fait de son mieux. Donc, on reprendra la question qui était dans le col. Et oui, la place ne paye pas très bien, mais il y a quelque chose qui peut être espéré. il y aura plus d'argent qui va venir dans l'écosystème et tout le monde pourra en gagner. Et regardez, regardez par exemple les options qu'il y avait en temps. H&E, c'était Étrelap seulement et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de boîtes qui viennent sur le marché et qui cherchent à payer des ressources compétentes. Donc, on pourra payer. c'est une question d'écosystème encore une fois. Et en fait, le sens, l'expression du mot écosystème, c'est des acteurs qui dépendent les uns des autres. Aujourd'hui, quand on prend l'écosystème le plus connu, en tout cas là où il vient ce que l'écosystème qui est l'écosystème animal, végétal et ainsi de suite, s'il n'y a pas d'insectes, il n'y aura pas des serpents, s'il n'y a pas des serpents et ainsi de suite. Voilà, donc il faut que tous les acteurs dépendent les uns des autres et c'est une évolution progressive en tout le monde. D'accord. J'aimerais aussi répondre à la question en disant oui, mais le truc, c'est que souvent, les gens se concentrent juste sur le salaire, que ce soit les développeurs ou les boîtes. Moi, je pense que c'est plus voir l'opportunité de façon complète. Il y a des boîtes qui payent des développeurs vraiment moins chers, même moins que ce que Shadaya dit, genre 100 000, etc., et qui les traitent genre hyper mal, qui les font travailler comme des malades, qui ne leur permettent pas de se reposer et qui, en pire de ça, en plus de ça, ne les mettent même pas sur des projets challengés qui vont les faire se développer très rapidement. Mais par contre, il y a des boîtes, enfin, moi, j'ai payé des développeurs aussi, très moins chers et tout, mais le développeur il compare, il se dit, OK, je vais quelque part, c'est vrai, on me paye 1 million, mais je suis ici, on me paye 100 000, quand je compare ce que je gagne ici, je gagne beaucoup plus que ce que je gagnerais si on me paye 1 million. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas juste le salaire, il faut voir. Et parmi ces développeurs, il y a plusieurs qui sont à plus de 5 millions aujourd'hui, enfin, qui sont dans cette tranche-là dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, en fait, ils seraient allés dans la boîte où on les paye 1 million, mais ils seraient toujours à 1 million aujourd'hui ou 1 million, 500 millions en plus ou peut-être même 2 millions, mais ils ne seraient jamais à 5 millions. Donc, en fait, il faut vraiment voir tout cet aspect-là en tant que développeur, OK, c'est quoi l'opportunité en général ? J'ai mon salaire, oui. Quels sont mes besoins ? Peut-être qu'à mon âge, à 20 ans, je n'ai pas besoin de grand-chose pour vivre. J'ai juste besoin de quoi me déplacer, d'avoir une bonne connexion Internet, d'avoir un ordinateur qui marche, d'être épanoui, de développer mes compétences très rapidement. En 2 ans, je me retrouve à un point où je postule à n'importe quelle boîte internationale et tout, on va m'accepter très rapidement. C'est beaucoup mieux de faire ça que de se mettre dans une boîte où on te paye beaucoup, où on te fait travailler comme un malade en termes de quantité de travail, même pas de qualité où tu développes tes compétences et tout le reste. Et aussi, en tant que chef d'entreprise au Bénin, tu te dis, OK, je n'ai pas les moyens de payer, je fais tout pour payer, comme Shadaya dit, je fais de mon mieux. Si mon mieux, c'est 100 000, c'est bon. Si mon mieux, c'est 500 000, c'est bon. Si mon mieux, c'est un million. Mais au moins, je suis juste. envers mes employés, je les aide à se développer, à avancer très vite et tout le reste. Et il y a pas mal de développeurs qui préfèreraient être dans ce genre d'environnement et ne même pas regarder la considération de combien on les paye ou pas. D'accord. Ce serait aussi mieux pour eux, pour leur carrière, s'ils regardaient tout cela au lieu de juste combien ils gagnent. D'accord. Merci pour l'intervention. Monsieur Boris, aurait-il des apports pour avoir la question? Tu me rappelles la question, je me suis un peu perdu. J'ai un peu perdu le fil d'un moment. Les développeurs affirment que les entreprises au Bénin payent des salaires minables. Selon vous, cette raison est-elle justifiée? pas là? Oui, c'est plein de salaires à la piste à la piste. C'est plein de salaires. Je ne sais pas. En fait, je précise toujours quelque chose dans mon parcours, c'est que je n'ai pas, les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé au Bénin, je ne développais pas là. Je développais pour des clients qui étaient un peu plus à l'étranger. j'ai été consultant pour une boîte au Bénin, Nautilus, d'où FEDAP est venu. Donc, je pense qu'en dehors de mes autres activités, c'est peut-être la seule boîte qui m'a payé et ça, c'était des amis. Donc, c'est un cas un peu particulier. Alors, est-ce que les développeurs payent mal au Bénin? Moi, je sais juste une chose, c'est que dès que j'ai commencé, en fait, si l'argent a un problème, fixez vos règles et puis sachez choisir. Moi, ce que j'ai fait, j'aimais développer. Donc, je faisais ça à côté de mon boulot pour des gens qui me payaient plutôt raisonnablement bien. Et mon boulot aussi, vu que l'argent était un problème pour moi, moi, je suis très honnête dessus. J'ai plutôt eu des boulots en griffes assez bien payés sur les... En fait, compte tenu des salaires béninois. Maintenant, est-ce que les boîtes béninoises payent mal? À l'époque où je commençais, c'était oui et c'était vraiment mauvais parce qu'on était sur des propositions de 100, 100, 150. Personnellement, je ne pensais pas pouvoir m'en sortir avec ça. Donc, je n'ai pas accepté, mais j'ai trouvé ma façon de... de m'en sortir financièrement. Maintenant, les salaires, aujourd'hui, je ne les connais pas vraiment. Je sais quand même qu'il y a des développeurs qui travaillent pour des boîtes au Bénin qui sont... Oui, ça va, un million. de façon globale, je pense que c'est toujours pas très élevé. Je ne connais pas exactement comment les boîtes payent, mais je pense que de façon globale, c'est un peu moins bon qu'au Nigeria ou au Kenya, par exemple. Je pense qu'on est encore un peu en dessous. D'accord. Merci beaucoup pour les interventions. Ça a suscité des questions dans l'assistance que nous avons pris la peine de noter. Donc, il y a une question à l'endroit de Boris. Quelle est l'importance des certifications? Que pensez-vous des certifications? Alors, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas beaucoup exploré les certifications. Je n'en ai qu'une seule qui soit... Certifications techniques, je n'en ai qu'une seule. J'ai fait la certification de MongoDB Developer et en tant que temps, ça m'a valu un entretien avec eux que je n'ai pas passé. Je pense que c'était en 2016 ou 2017. Maintenant, personnellement, je n'accorde pas beaucoup d'importance parce que c'est très facile de suivre un tuto, de faire tous les exos et aller passer une certification. Mais avoir l'expérience pratique, je ne sais pas. Et je n'ai pas l'impression que beaucoup de boîtes en dehors de celles qui sont côté network fassent véritablement attention aux certifications. C'est un plus d'avoir suivi un cours, mais ça ne garantit pas véritablement que vous maîtrisez tel ou tel secteur. C'est toujours bien de suivre un cours, mais miser, je ne sais pas son profil sur les certifications. J'ai tendance à penser que c'est une petite erreur. d'accord. Des interventions au niveau de la question, Shadaï ? J'ai un apport, si je peux aller. Comme Boris, moi également, il y a un truc, c'est que moi, dans ma carrière, au début, je n'avais pas d'estime pour les gens qui sont incertifs. je m'explique. Pour moi, une certif, généralement, c'est que tu vas sur un cours, un parcours, tu fais un examen, et c'est un peu comme un diplôme universitaire, comme quelqu'un peut dire, mais en fait, ce n'est pas forcément garant de ton savoir-faire. Et malheureusement, malheureusement, j'ai découvert, j'ai découvert moi-même que c'était une façon de jauger. Je me rappelle d'une anecdote, un jour, je suis avec, dans un col, avec, non, pas dans un col, c'est même un mythe physique, avec le CTO de MTN. Donc, MTN, ce n'est pas le CTO du Bénin, ce n'est pas, ce n'est pas le gars d'ici, c'est le CTO groupe. Donc, il est là, c'est un sud-africain, il est là avec, je pense, une Nigériane qui était CIO, un truc comme ça. Et, on discutait d'une solution qu'on déploie pour MTN. Et dans la discussion, nous, à l'époque, on avait déployé l'infra avec du Docker. Donc, je remets la chose dans le contexte, c'est 2016, Docker n'est pas encore sur le marché béninois, en tout cas, très peu et même ailleurs, il était encore fragile comme écosystème. Mais, il a fait ses preuves. Et donc, le CTO en question, on discute, on discute, il a le dossier d'architecture de la solution, il lit, il lit. Et à un moment donné, il dit, ouais, Docker, c'est des failles de sécu, si, donc, en fait, il décrédibilise la techno. Donc, on part dans un échange, dans une joute verbale sur challenger la technique. Donc, moi, j'ai réagi, je reprends, je donne mes arguments, je l'explique, en quoi ça dépend de la façon dont c'est exploité, parce qu'ils sortaient des arguments qui étaient vieux, qui dataient du début de la techno, et la techno avait bien évolué à l'époque. Je disais, non, ça, c'est pas comme ça, ainsi de suite. Et on faisait le débat, il tirait beaucoup. Et à un moment donné, mon CEO à côté, il dit, je suis d'ailleurs certifié Docker. Et je vous jure, à part de ce moment, tout ce que je commence par lui dire, le sortir comme argument, il est d'accord. C'est-à-dire que, pendant un moment, on discutait, j'avais pas les crédibles devant lui quand je donnais mes arguments, mais à part du moment, on lui dit, je suis certifié Docker, c'est fini, il devient plus réceptif à mes arguments, et vraiment, j'avais les arguments sur le sujet en question, et ce que je disais était vrai, mais il n'était pas réceptif avant. Et à part du seul moment, il devient réceptif, il écoute tout ce que je lui dis, et on finit pas de tomber d'accord. On finit, il finit pas de m'accorder son crédit sur le monsieur, ou jusqu'aujourd'hui, on continue pas à s'échanger. Et, cette parenthèse pour Digoa, que, moi, j'ai fait cet certif à l'époque, juste pour le fun, parce que je voulais voir comment ça ressemblait, cet certif, comme je le dis, pour moi, je n'accorde pas de crédit à une certif dans la tech. Donc, le truc, c'est que l'assertif, pour encore plein de gens, ça donne un crédit. Donc, sur certains sujets, si on cherche un crédit, oui, il faut aller chercher l'assertif. Et également, le deuxième point, c'est que, quand on monte des CV pour des appels d'offres, pour des projets, généralement, les gens qui sont en face, ne sont pas connaissants de votre tech. C'est-à-dire, quand moi, quelqu'un, je prends des exemples, un cabinet recueil des experts cloud, une grande boîte qui vient d'être montée, sur la place, je vais citer le nom, c'est la Sbin, pour une mission, chercher des gens qui ont une expertise sur du cloud privé et tout. et donc, j'ai un échange avec un monsieur qui me rencontre un soir parce qu'on l'avait recommandé vers moi et on discute. Et lorsqu'on discute, il n'était pas convaincu de mon expertise sur le sujet, je lui montre des choses que j'ai fait, mais à un moment donné, je lui cite le certif que j'ai sur le sujet et tout d'un coup, le discours change. Mais je ne l'accuse pas parce que lui, il n'est pas expert de mon métier. Donc, même quand je lui donne les arguments politiques que je m'écris ce métier, il n'est pas en même de le juger. Mais à part du moment où je lui dis que j'ai le certif, il suppose que des pertes de cet écosystème ont validé mon savoir-faire. Donc, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Je pense que quand on va voir un médecin, c'est parce qu'on s'est qu'il est docteur, c'est parce qu'on sait qu'il y a quand même à un moment donné un label qui l'a dit oui, ce monsieur est compétent dans son domaine, qu'on fait confiance. On ne va pas rencontrer quelqu'un qu'on a vu dans la rue qui nous a dit oui, j'ai appris à opérer sur YouTube et on va accepter de se faire opérer. Donc, il y a un juste milieu là, c'est que pour moi, dans la tech, la certif n'est pas du tout garant du savoir-faire de quelqu'un. Ça, c'est mon avis. Quelqu'un qui dit qu'il y a une certif, pour moi, ça n'augmente pas sa crédibilité, mais c'est parce que je suis de la tech et je suis connaisseur. Par contre, quelqu'un qui n'est pas de mon domaine, qui n'est pas connaisseur, généralement, a besoin d'un tiers de confiance qui lui dit oui, cet individu a ce label. Donc, il faut un juste milieu et si vous avez l'occasion de passer des certifs qui sont qui sont qui sont plébiscités, faites-le. Ça ne va pas vous diminuer quelque chose. Au contraire, dans certaines situations, ça pourrait vous aider. C'est tout ce que je veux dire. D'accord. Merci, M. Chalai, pour le retour. Je pense qu'il y a une question pour M. Ulrich. Quelle est l'importance du networking pour avoir le genre d'opportunité dont vous avez parlé tout au long de la séance ? M. Chalai, en revenant un peu sur le sujet des certifications et tout, je pense que ce qui fait que les gens s'intéressent à vous, ce n'est pas les certifications, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas quelque chose de spécifique au fait. C'est la façon dont vous racontez votre histoire. C'est la façon de présenter l'histoire et tout. Par exemple, quand quelqu'un se présente, il dit j'ai tel certif et tout le reste et il étale juste ses certifs, rien de plus. Quelle expérience tu as à part les certifs ? Rien du tout. Vous voyez, sur son CV, il y a juste des certifs alliés, aucune expérience professionnelle et tout le reste. Vous n'allez pas le prendre. Maintenant, si quelqu'un vient vous voir et vous dit j'ai commencé en faisant tel truc, ensuite je me suis intéressé à telle technologie, j'ai fait des recherches dessus, je me suis dit pourquoi ne pas avoir une certif dessus ? J'ai pris la certif et ensuite, après la certif, je me suis dit il faut que je trouve une entreprise qui fait ça où je vais travailler. Je suis allé dans l'entreprise et j'ai travaillé sur tel ou tel projet et tout le reste et ça m'a appris de connaître ça. Tout ça, c'est vraiment une histoire qui est racontée dans un ordre donné et tout et qui permet de donner une certaine crédibilité à votre profit. Donc, c'est comment est-ce que vous racontez cette histoire et avoir des certifs, avoir un diplôme, avoir travaillé à tel type d'entreprise, avoir travaillé sur tel genre de projet, c'est un peu un ensemble de choses qui peuvent contribuer à construire votre crédibilité. Si vous venez juste avec, ok, j'ai tel diplôme, rien d'autre, c'est zéro. Donc, comment est-ce que vous arrivez à trouver cet équilibre-là entre ces différentes choses-là ? C'est vraiment ce sur quoi il faut travailler et non se dire, ok, j'ai une certif pour une certif ou un diplôme pour un diplôme et tout, ou bien se dire, ok, est-ce qu'il faut avoir une certif ou pas ? Mais c'est votre histoire personnelle, comment est-ce que vous la racontez en général de façon à ce que la personne qui est devant vous soit convaincue de ce que vous faites et tout le reste. C'était quoi la question déjà ? J'ai oublié. C'était l'importance de certif. L'importance, non. Non, après ça. Le réseautage, l'importance du réseautage c'est comment atteindre ce réseautage-là. C'est la même chose pour le réseautage, en fait. Souvent, avec le réseautage, on se dit, pour avoir un réseau, il faut avoir plein de gens, genre, je dois aller connaître tout le monde et tout le reste. Donc, c'est la même chose pour certains qui se disent, ok, j'allie mes certifs, je ne fais rien d'autre. Il y a des gens, ils vont allier tout un réseau, passer dans les meet-up, de meet-up en meet-up, rencontrer des gens et tout le reste et ne jamais travailler sur les autres partir de leur histoire. Donc, en fait, il faut travailler sur tout et bizarrement, le réseautage, ce n'est pas du tout compliqué. Moi, en tant que personne très introvertie, j'avais l'impression que, ok, quand tu veux réseauter, c'est tout un gros travail à faire. Ça peut juste être, genre, ça peut être juste vous qui, à partir de votre expérience, vous écrivez, vous créez un blog, vous écrivez un article ou deux articles qui racontent une histoire qui suit vraiment un cheminement donné et tout le reste et à cause de ça, deux ou trois personnes vont se connecter avec vous et ces deux ou trois personnes vont vous présenter des opportunités, peut-être tout de suite, peut-être quelques années après, qui seront, genre, hyper intéressants. Donc, en fait, le réseautage, c'est juste ça. Comment est-ce que vous attirez vers vous des personnes qui font partie de cette histoire, de ce profit que vous êtes en train de construire et ce n'est pas des milliers de personnes, ça peut être une personne, ça peut être deux personnes, ça peut être dix personnes. En fait, ça dépend juste de l'histoire de chacun et souvent, quand on parle de réseautage, les gens se disent, OK, il faut que je me connaisse au monde entier et là-même, c'est, c'est, comment, comment je dirais ça, ce n'est pas vraiment un avantage. Les gens se disent, OK, bon, je connais telle personne et tout, mais ce n'est pas vraiment un réseau de qualité qui vous permet d'avancer. Donc, c'est vraiment comment, dans tous les cas, certification, réseau, etc., juste avoir la quantité qu'il faut. Ça peut être zéro, ça peut être un, ça peut être cent, mais juste avoir la quantité qu'il faut qui correspond au profit que vous essayez de présenter au monde entier. OK, merci beaucoup pour les interventions. Compte tenu du temps imparti, je vais vous poser tout à l'heure une petite question qui vous permettra d'aborder votre mot de fin. Et je tiens à notifier à l'assistance que nous avons un autre invité qui va nous présenter un peu la structure et sûrement une opportunité à la fin. Donc, ne partez pas, soyez à l'écoute. C'est l'instant. Alors, pour nos chers invités, faut-il partir ou pas? Quel est votre avis et votre mot de fin? Monsieur Boris Tosa. Faut-il partir ou pas? C'est ça la question. Alors, c'est un peu global. En fait, si je dois catégoriser, moi, je vois, il y a des contextes où partir est intéressant. Je donne un exemple très simple. Ulrich disait qu'il y a des cas qui ne sont pas intéressants, c'est-à-dire aller étudier et tout. Par exemple, c'est coûteux. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Moi, je mets ça en griffe. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont simplement de nature aventureuse. Il y a des gens qui sont prêts à perdre de l'argent, qui sont prêts à tout accepter juste pour faire une expérience ailleurs. Si vous êtes un aventurier et que vous ne regardez pas trop le côté qu'est-ce que je vais gagner financièrement, quelles sont les contraintes que j'aurai sur mon parcours, partez, allez faire votre expérience. Vous ne perdez rien. Au contraire, ne pas partir, vous allez toujours garder ce côté, je ne sais pas, cette impression de ne pas avoir fait quelque chose que vous auriez dû faire. Donc, si vous êtes un aventurier, autant faire l'expérience. Également, si partir correspond à un projet ou correspond à des critères que vous avez établis, pourquoi ne pas aller faire l'expérience ? Tant que vous êtes sûr que l'expérience à l'extérieur respecte ces critères que vous avez vous-même définis, ça vaut toujours le coup de faire l'expérience. Mais partir pour une raison, pour la seule raison financière ou uniquement pour les frustrations de l'environnement local, je pense qu'il faut être un peu plus prudent. Il faut véritablement analyser quelles sont les possibilités que vous avez sur place, qu'est-ce que vous pouvez obtenir de meilleure que ce que vous avez en ce moment. Il faut véritablement faire cette analyse avant de se dire que partir est la seule option. Donc, en gros, voilà à peu près comment je réponds à ta question. D'accord. Je ne sais pas, c'est de remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé à cet échange. J'ai énormément appris moi-même également du partage d'Ulrich, du partage de Chadaï et des différentes questions qui ont été posées. C'est un véritable plaisir pour moi. Un plaisir partagé pour nous aussi. Alors, M. Ulrich Sosso, faut-il partir ou rester et votre mot de fin. Enfin, je dirais que pour 99% des personnes dans cette assistance, c'est mieux de rester. Comme Boris l'a dit, les raisons que je donnerais pour partir, ce n'est pas vraiment des raisons de, genre, en fait, des raisons qui ont rapport directement avec la carrière professionnelle des gens et tout. Je pense que pour débuter une carrière professionnelle, le Bénin est meilleur que la France ou ailleurs pour débuter. Parce que si vous venez en tant que Béninois, par exemple, juste après vos études ou bien juste après, enfin, juste après vos études au Bénin avec un master au Bénin ou alors après votre bac, faire un master ici et tout, vous allez juste commencer en bas de l'échelle et pour monter l'échelle dans cet environnement, là, il faut avoir de la chance de se retrouver en haut de l'échelle. Donc, si c'est pour commencer sa carrière, pour la plupart des gens, sûrement dans cette saison-ci, ils sont au début de leur carrière, je pense que la meilleure chose à faire, c'est rester, c'est pas partir. Et maintenant, on peut être à un moment de sa carrière où on sait ce qu'on veut, comme Boris le disait, où on veut avoir des expériences ou en juste comme moi, on veut juste, OK, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là-bas, j'ai juste envie d'aller voir la couleur des fleurs ici et tout. Vous bougez juste, vous vivez et vous voyez ce que la vie vous offre, vous apprenez, vous découvrez et tout le reste. C'est très bien et c'est les conditions dans lesquelles je recommanderais de partir, mais pas partir en se disant, OK, si je commence une carrière professionnelle en dehors du Bénin, je vais mieux m'en sortir et tout. Donc, la plupart des cas que j'observe, ce n'est pas le cas. C'est genre, en restant au Bénin, on pourrait avoir mille fois mieux. D'accord. Mon mot de fin, c'est que j'ai vraiment apprécié la discussion. Le public était très intéressant. J'ai lu un peu les commentaires et tout, qui sont amusants et tout. Enfin, si vous voulez, vous pouvez me contacter, que ce soit sur Facebook, que ce soit à mon numéro, pour ceux qui ont mon numéro et tout. Si vous avez des conseils, si vous voulez que je regarde votre CV ou votre lettre de motivation et tout le reste, je peux le faire. J'ai vraiment adoré la discussion. Un truc que j'aimerais dire, j'ai remarqué qu'il y a quelques personnes dans la discussion où presque tous leurs commentaires sont négatifs. Et je ne pense pas que cet état d'esprit va leur permettre de s'en sortir. Je pense qu'ils devraient peut-être regarder. Peut-être qu'ils sont en train de déprimer un peu à cause de leur situation actuelle ou autre chose et tout. Il faut vraiment être dans un état d'esprit positif de je vais conquérir le monde pour réussir vraiment à conquérir le monde. Si vous vous attendez, vous dites, ouais, tel truc ne marche pas, tel truc ne marche pas, et tout. Souvent, c'est très difficile pour ne pas dire impossible de s'en sortir et tout. C'est juste un truc que j'ai remarqué et que j'aimerais faire ressortir et tout. Sinon, en général, la discussion était super intéressante et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous aussi pour la disponibilité. Alors, M. Chabal, faut-il partir, resté ? et votre mot de fin. D'accord. Mme Nicolet. Je pense que Ulrich et Boris sont entretiens. Moi, tout ce que je veux rajouter, c'est que chacun vit sa vie comme il entend. Il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de bonne formule, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la solution magique. Donc, que chacun agrège ce qu'il entend, qu'il filtre suivant ses conditions, ses convictions, ses choix de vie et qu'il prenne sa décision. Mais j'aimerais juste rappeler un truc comme Ulrich l'a dit, il faut rester il faut rester positif. En plus de ça, il faut rester beaucoup humble parce que je pense qu'il y a une misconception de ce que c'est qu'un réseau. Un réseau, ce n'est pas le nombre de personnes que tu connais, c'est la qualité des personnes que tu connais et le crédit que tu accordes ces gens que tu connais. Et moi, j'ai beaucoup d'expérience avec beaucoup de ressources, je mène beaucoup de développeurs d'IT ici au Bénin. Sachons rester et il faut retenir que je pense que je vais emprunter une phrase que mon oncle me disait, c'est après la vie de l'école, il y a l'école de la vie. Et qu'on parle de parcours professionnel, qu'on parle de compétence, tout ne se résume pas à la compétence. Je vous jure, on ne paye pas, on ne donne pas un poste sensible, un poste de direction, un gros salaire à quelqu'un juste parce qu'il est super compétent, mais parfois parce qu'on a un bon feeling avec lui. Et donc, il faut garder ça en esprit qu'il faut développer sa compétence, il faut chercher l'argent 7, mais il faut le chercher de la bonne manière et il faut se faire un réseau. Et se faire un réseau n'est pas le nombre de personnes que vous connaissez, je répète, c'est l'estime, la crédibilité que vous accordent les gens que vous connaissez et la qualité de ces gens-là. Donc ça, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup pour m'avoir invité pour ce talk. j'ai beaucoup appris comme le disaient les autres aussi, j'ai vraiment beaucoup appris en écoutant Ulrich, en écoutant Boris. Je vais vous envoyer mon CV Ulrich et Boris et inviter mon nom de recherche l'argent. Merci à chacun pour les interventions, les apports, les conseils et la lumière mise sur certains points. À l'assistance, nous vous remercions pour l'écoute et nous profitons pour annoncer que nous lançons un sondage sur les réseaux, surtout sur Twitter, qui tourne autour de rester aux parties en tant que développeurs. Donc vous êtes priés quand même de participer à ce sondage-là. Alors, d'autres questions à l'assistance ou on pourrait clore la séance? Oui, Junior. Oui, là, comme on a terminé, je pense que s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent lever la main et activer le micro et parler, en fait. D'accord, Junior. mais j'ai cru lire si nos intervenants sont au collat. Qui voudrait savoir? Oui? Il y a Narcisse qui lève la main. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour, Narcisse. J'ai trouvé le mythe très intéressant. Les apports de Shaddaï, de Ulrich et de Boris, c'était très, très intéressant. Moi, j'ai trouvé très à point le mot de fin de Ulrich sur le fait de débuter ou pas sa carrière à l'étranger. Je trouve que c'est vraiment à point et puis c'est très intéressant de débuter au Bénin parce que ça te permet d'avoir plein de skits avant de partir. En Europe, on se retrouve très vite spécialisé et si tu n'as pas vraiment un caractère pour apprendre de nouveau, tu risques de te retrouver très vite bloqué et puis voilà, tu risques d'être unidirectionnel dans ce que tu poursuis comme carrière et de ne pas pouvoir vraiment t'épanouir dans autre chose et te retrouver très vite bloqué. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir cette expérience à O'Bénin parce qu'on se retrouve à être développeur de tout, tes back-end, tes front-end, tes machins, tu touches à tout au fait, ce qui te permet d'avoir plus d'opportunités lorsque tu te vends ou lorsque tu sors et puis je trouve ce point là très intéressant. J'ai très bien aimé le Meetup, félicitations à ceux qui l'ont organisé et puis voilà, merci bien et bonne journée à tout le monde. Merci Narcisse pour ton intervention. D'autres interventions s'il vous plaît, nous avons encore deux ou trois petites minutes. Les chrétiens, les gens qui ont levé la main en fait. Oui, j'ai vu. C'est vraiment Aya. Oui, je suis à la main. Hello. Bonjour tout le monde. Bonjour Sam. Oui, on te reçoit. OK. Ma question est pour Iloriche puisque moi aussi je suis un CEPLaineur, j'ai fait des études de commerce pour être ici aujourd'hui et j'ai bien envie d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc, je veux lui demander est-ce qu'il a des certifications lui? Je sais qu'il a dit que les certifications ce n'est pas important. J'ai bien écouté tout ça mais je veux demander s'il en a des certifications. Non, je n'ai pas de certifications. Je n'ai pas de diplôme dans le domaine. J'ai un acteur en génie industriel que j'ai obtenu du passant un peu très intéressante. J'ai fait mes études à IRG Africa en génie industriel. Donc, génie industriel c'est la production industrielle genre pétrochimie, produits pharmaceutiques, agroalimentaires, enfin différents domaines de la production industrielle. Donc, ce qui est arrivé c'est que pendant mes études, déjà la première année je travaillais déjà avec des entreprises à l'extérieur et maintenant en troisième année j'étais vraiment plus motivé pour continuer mes études et tout. Et je n'avais pas eu les 12 de moyenne qu'il fallait pour soutenir. J'avais eu 11 et quelques et on m'avait demandé de reprendre certaines matières. Et j'ai juste zappé. Je suis resté chez moi je ne suis plus jamais allé et tout. Et il se fait que mon binôme elle a soutenu avec le travail qu'on a fait ensemble. C'était un logiciel parce que j'étais dans le domaine logiciel qui comptait enfin je travaillais je savais développer des logiciels j'ai essayé d'allier les deux. Ça pouvait compter le nombre de globules rouges qu'il y a globules rouges globules blancs etc. qu'il y a dans le sang et faire certaines analyses juste à partir d'une photo. Donc il fallait mettre la photo au microscope pour agrandir ça et le logiciel faisait le coptage et tout. Donc elle a soutenu avec ça mais le truc c'est que c'est moi qui savais faire le logiciel. Après un an ou deux ans ils m'ont contacté ils disent ah mais tu ne veux pas avoir ton diplôme et tout le reste et tout le reste j'ai dit ouais ils disent ouais enfin on sait que tu ne vas pas revenir mais il y a quelqu'un qui doit soutenir sa licence si tu peux mettre en place le logiciel lui montrer comment on l'utilise etc. montrer comment le logiciel fonctionne et la personne va soutenir sur l'utilisation du logiciel là et tout. Et j'ai dit ok donc la personne venait chez moi pendant un mois ou deux mois et je coachais cette personne et tout donc après la personne a soutenu moi le diplôme ne m'intéressait pas vraiment je n'ai jamais demandé comment ça se passe et un jour peut-être après trois ans pour un truc on m'appelle on dit ah mais Ulrich tu ne viens pas chercher ton diplôme et tout le reste et je vais là-bas on me donne la licence et le master on me dit que le truc que j'ai fait c'est un travail de recherche c'est comme si c'était un travail niveau PhD ou je ne sais pas quoi donc on va me donner un master au moins donc c'est comme ça que j'ai eu ma licence et au master sinon à part ça je n'ai pas de certification pas de diplôme c'était vraiment de la chance je dirais ok bon mais là ma question suivante s'adresse à Shanaï et à Boris parce que je sais qu'ils sont plus ils sont plus orientés architecture et tout ça et moi j'ai un petit rêve qui va de ce côté là parce que j'ai envie d'aborder une carrière d'architecte après mon software engineering est-ce que est-ce qu'il y a des chances pour quelqu'un comme moi qui n'a pas fait l'école qui a fait une étude des études de commerce un sector comme moi est-ce qu'il y a des chances pour moi d'aller loin dans dans ce domaine là parce que je vois souvent les gars que je vois avec ça je vois diplôme d'ingénieur ici tout ça j'ai bien envie d'aborder ça mais je me pose aussi des questions c'est vrai vous dites toujours le diplôme ne compte pas mais quand je vois des profils comme ça c'est qu'il y a derrière c'est toujours des études d'ingénieur et tout ça donc du coup je me pose la question est-ce que j'ai la chance de m'imposer ou est-ce qu'il va falloir que j'aille me trouver des certifications pour me justifier voilà Shadaï je peux répondre même si ça ne m'était pas destiné j'avais vraiment une très forte opinion par rapport au type d'architecte et tout c'est une épaisse à mon avis vous allez voir plein de gens architectes et tout ok t'es architecte mais après dans 15 ans tu seras toujours architecte 20 ans tu seras architecte et tout donc en termes de carrière dans le domaine des logiciels c'est vraiment une impact tout développeur suffisamment expérimenté genre senior ou plus peut être architecte et tout peut faire l'architecture des logiciels et tout le reste donc se dire ok je me spécialise en architecture ce que j'ai remarqué c'est que c'est une épaisse tu seras architecte après un certain nombre d'années c'est un peu comme si à un certain moment ta carrière va arriver à un plateau tu ne pourras jamais dépasser ça et tout je ne sais pas si les autres ont un avis différent mais c'est ce que j'ai remarqué c'est d'accord avec toi déjà il y a plusieurs formes d'architectes logiciels systèmes et dépendamment encore de ceux dans quoi tu te spécialises l'architecture inclut beaucoup d'autres choses mais en gros c'est comme le riche le dit je pense que tu deviens naturellement architecte après un certain nombre d'années où tu as une visibilité sur l'ensemble de comment est-ce qu'une infrastructure ou un système ou une forme de logiciels fonctionne donc je ne pense pas qu'il y ait un rapport véritablement direct avec ce que tu as comme diplôme non je connais de très bons architectes là où je suis même qui n'ont pas écoute je te donne un exemple tout simple le mec sous lequel je travaille qui est très bon en matière de design n'a jamais fait l'université donc il n'y a pas de rapport direct à mon avis ok et quels sont bon je ne sais pas si Chadaya quelque chose a dit excusez-moi les gars de poser trois questions moi j'ai un avis pas totalement différent mais déjà une chose moi je ne pense pas que c'est que les diplômes ne sont pas importants moi je tiens pas ce discours les diplômes sont importants ça dépend du parcours que tu fais les diplômes sont importants comme les gars l'ont dit ce n'est pas juste la seule manière le diplôme le parcours du diplôme n'est pas la seule manière d'avoir le profit donc bien sûr tu peux avoir le profit de l'expérience moi je suis devenu architecte en ayant le profit de l'expérience parce que j'ai touché à beaucoup de choses mais je suis allé au fond des sujets mais il y a vraiment plusieurs types d'achitectes aujourd'hui si je prends les deux profils les plus rependus il y a architecte cloud donc tout ce qui est être en mesure de pouvoir faire les choix stratégiques pour un emploi normalement de déploiement cloud en tout cas pour pouvoir run dans le cloud il y a ce qu'on appelle le software architect qui est celui qui va concevoir l'aspect conceptuel d'une solution et il y a le solution architect qui est quelqu'un de beaucoup plus métier moins technique mais beaucoup plus métier qui va aider à définir le logiciel donc il y a ces trois profils et moi par exemple je suis software architect et je peux t'assurer que c'est un métier différent de du dev de l'infra ça n'a rien à voir aujourd'hui quand tu es software architect sur ce qu'on appelle des CBS des core banking ce n'est pas ce n'est pas juste une question d'une appelée back-end en trois tiers qui parle avec un des numéros c'est très compliqué c'est différent dans les écoles aujourd'hui si tu regardes sur internet sur les écoles il y a un parcours software architect donc on peut suivre le parcours software architect sans avoir fait le chemin du développement de l'infra c'est ainsi de suite aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on a beaucoup de boîtes qui font du produit qui font du produit et qui généralement un produit peut dire relativement simple mais ce n'est pas le bon mot mais j'emploie ce mot là pour pouvoir avancer et pour lesquels le métier d'architecte va ressembler à quelque chose d'assez simple de est-ce que soit l'application de comment est-ce qu'on la déploie comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle soit maintenue mais si vous rentrez dans d'autres mondes le meilleur que je fais de l'architecture ça n'a rien à voir c'est un métier avec sa complexité et avec sa réalité c'est un parcours totalement différent donc si tu t'intéresses à l'architecture il faudrait d'abord réussir à identifier sur les trois que j'ai cité là quel est l'architecture que je t'intéresse est-ce que tu veux être en mesure de c'est du cloud architect donc quand je parle de cloud architect c'est plus tout ce qui est comment t'assurer comment gérer le run c'est l'expression qu'on utilise dans le premier comment gérer le run et est-ce que tu veux être software architect est-ce que tu veux être architect solution solution architect donc voilà il faut faire cette différenciation je voulais préciser ça et encore une fois le parcours académique est important chacun a son parcours c'est pas la même chose pour tout le monde mais je tiens j'aime tenir ce discours parce que je pense qu'on dévalorise un peu de plus en plus le parcours académique attention à ça ce n'est pas tout le monde n'a pas le même parcours dans la vie moi j'ai pas été beaucoup à l'école mais je le regrette alors merci à chacun pour les interventions je pense que nous allons fermer la session je vais poser une question rapidement je vais poser une question à Boris moi c'est par rapport à sa vie en fait en Angleter actuellement quel est le choc culturel que tu as vécu depuis que tu tu t'es patriez là-bas choc culturel alors en fait tout est différent déjà petite précision et je recommande à toute personne qu'il veut qui est en train de partir à l'étranger pour travailler do your homework en fait faites vos recherches parce que tout est différent tout est véritablement différent de comment les choses fonctionnent ici pour quelqu'un comme moi qui avait fait tout son parcours au Bénin tu te retrouves ici tu es déraciné mais j'ai la petite chance que j'ai passé tous les mois avant d'arriver à faire des recherches donc je savais exactement à quoi m'attendre donc choc je ne dirais pas que c'était un véritablement choc parce que je savais que les choses allaient se passer comme ça et ça s'est passé comme ça par contre les choses sont si différentes qu'on en arrive à se perdre et il y a le côté il y a l'isolement ici chacun vit dans son box en quelque sorte comme on dit c'est peut-être les aspects qui ont été un peu difficiles pour moi à vivre avant que ma famille n'arrive parce que j'ai quand même fait neuf mois avant de pouvoir faire venir ma famille cette période il y a eu le côté solitude qui a été un peu un peu difficile à vivre mais bon pour le reste ça va je vis plutôt bien la transition jusque là merci alors j'aimerais ajouter un truc à ce que Boris a dit ce qu'il a décrit c'est pas seulement quand on vient à l'extérieur par exemple par exemple pour les développeurs qui sont au Bénin qui travaillent avec des entreprises en dehors du Bénin il y a aussi ce choc culturel qui est vraiment très grand la façon dont vous vous interagissez avec ces entreprises c'est vrai dans la vie de tous les jours vous êtes toujours au Bénin mais dans le monde professionnel c'est comme si vous n'étiez pas au plus au Bénin donc il y a vraiment aussi ce choc culturel et avec la distance le fait de le faire à travers internet et de ne pas avoir ces opportunités d'interagir en face à face c'est peut-être aussi dur même que quand vous quittez le Bénin donc même quand vous prenez un boulot avec des boîtes à l'étranger vous allez rencontrer ce genre de trucs ne pensez juste pas que vous allez entrer dans les boîtes et ça va marcher très bien et tout et ça peut être vraiment hyper déprimant même à distance d'accord Junior j'espère que tu as un peu trouvé réponse à ta question oui c'est bien merci ok alors sur ce je tiens à remercier Python Bénin pour l'initiative je remercie aussi chacun des intervenants et tous les participants nous étions plus de 100 sous cette session merci à chacun et à la prochaine séance ici c'était Micret au revoir et bon week-end merci beaucoup Micret on va t'envoyer nos adresses Bitcoin d'accord il n'y a pas du site allez merci Maurice merci Lerich merci Salah merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501